Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était Elkino, il s'agit de l'épisode numéro 2 de Lost in Time. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, je vais baisser un petit peu les bruits de la plage. Nous sommes d'Auralis, on se réveille. Vous savez quoi ? Ça va être mieux, je vais lire le journal. Hop, ça va être beaucoup mieux. D'Auralis va l'expliquer beaucoup mieux que moi. Alors, je me réveille dans une cale de bateau qui navigue, je suis étourdi, je ne sais pas ce qui m'arrive, je découvre Yoruba, un esclave enchaîné qui occupe la cale voisine. Bizarre, je n'ai pas l'impression d'être au XXe siècle. Je rencontre, oh surprise, Melchior, un agent secret de 2092 qui m'apprend qu'on est en fait en 1840. Comment ai-je pu faire ce bond de 152 ans dans le passé ? Je raconte. Donc là, on était dans le bateau et on se retrouve en fait en flashback au manoir, je ne sais plus comment. J'avais rendez-vous avec un notaire devant le vieux manoir dont je venais d'hériter. Personne. Alors, j'ai forcé l'entrée. La crypte et le phare portaient des traces d'une présence insolite et plus encore les cinq signes d'une étrange tragédie marine. Je trouvais le moyen d'approcher les paves aperçus à la longue vue. Hélas, ma barque fut déchiquetée par les mêmes écueils. Voilà où on en est pour l'instant. Alors, on a quelques indices. Alors, attendez, hop. Mademoiselle, je suis... Ah voilà, ça c'est la lettre du notaire. Je suis désolé de ne pas être au rendez-vous. Je crois qu'on ne l'avait pas lu la dernière fois d'ailleurs. Je suis désolé de ne pas être au rendez-vous. Mais quelqu'un a fermé ce portail au cadenas, ça me paraît suspect. Il semble que cette maison vous revient de droit. Et qui vous revient de droit serve de plan. Il semble qu'il y a quelques escrocs. Je vais chercher un représentant de l'ordre. 11 mai 1840, 3h05. Le phare du manoir est en vue. Vent frais, temps sec, pas de lune. Alors ça, c'est le journal du capitaine, je crois. Je débarquais l'équipage à Saint-Malo. Je suis tout seul après toutes ces années de conquête. Cette nuit, la briscarde chevauchera sa dernière vague. Peut-être partirais-je avec elle. Un autre indice ici. Malheur au fougueux navire qui approche les sept dents du diable. Car elle constituera pour elle un mai de choix. Voici les sept dents du diable. Mais n'est-ce pas le destin du marin qui prend la mer ? De se donner aussi à son tour corps et âme. Et ici, on a les personnes qu'on a rencontrées. Donc Yoruba, on parlait d'Horise dans son journal. Qu'on a rencontrées en 1840 dans la cale de la briscarde. Première rencontre avec Yoruba, le mage égyptien gardien du trésor. Qui nous a demandé de le libérer en fait. Et puis Melchior, l'agence secrète du futur. Qui nous a aussi demandé de le libérer. Qui est aussi en 1840 dans l'entrepont cette fois-ci. Voilà. Donc voilà, en gros, on se réveille dans le bateau. On ne sait pas ce qui se passe. On se rend compte qu'en fait, on est dans le passé. Et puis, on se remémore, elle se remémore en fait, tous les événements qui ont eu lieu avant d'arriver dans le bateau. Voilà. Coucou Twista et Valfi, bienvenue à vous deux. C'est old school aujourd'hui, tout à fait. Chema aussi, coucou, bienvenue à toi. Comment allez-vous ? Doralys, c'est quoi ce mix de Dora l'exploratrice, lol ? D'ailleurs, Doralys, c'est une héroïne qui apparaît aussi dans Fascination. Je ne sais pas trop si le jeu est antérieur ou postérieur à Lost in Time. Et Kino, tu le fais quand, Bradine ? Je ne sais pas, mais je vais le faire. Lol Valfi, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Alors voilà, donc on a pris le bateau, une petite barque, pardon, pour aller vers le navire échoué qui était au milieu de l'eau, près de la côte. Et puis, on s'est fracassé sur les récifs. Donc voilà, on s'est retrouvé ici. Alors, la falaise vers le jardin, la mer qu'on voit danser, c'est joli. Bon, la traversée de l'Atlantique, très peu pour moi, j'ai assez donné. Je devrais tenter l'escalade, mais à mains nues, je n'ai aucune chance. On peut aller vers la cabane, maison de pêcheur. Et s'il y avait quelqu'un ? Ah, il y a autre chose. Il y a une bouée sur le toit. Il y a une bouée inaccessible, ok ? On va rentrer. Je vais vous laisser ce fut court, mais intense. Carrément, j'aime là-haut. Des bisous. Merci d'être passé. Et puis, n'oublie pas, mercredi matin, Old Sins, je pense que tu vas vouloir être là. Ok, alors. Donc, on est rentré par là. Pas de serrure à forcer cette fois-ci. C'est bizarre qu'on a toujours le bouée de la mer. Je les travaille tout en allumette. Ok. Donc, j'ai récupéré ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme objet d'ailleurs ? On a un bateau dans une bouteille. C'est bizarre, la bouteille dans... Ok. Bon, bon. Décapant, fil de cuivre, rasoir, un paquet de cigarettes avec un grattoir à l'intérieur, une pipette et un sabot. Je vais voir s'il y a autre chose là-dedans. Oh oui. Une autre bouteille. C'est quoi ? La sauce de soja ? Non. Évidemment, il aime le poisson pêcheur du coin. Oh, c'est du gnoc mam. Ok. Ok. De la sauce de poisson. Qui sert à faire la sauce à neem d'ailleurs. Pour ça, jamais. Si jamais j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça en fait, grâce à Marie. Enfin, un lustre. Un drôle de lustre, il est fait de briques et broques. De briques et de broques. Il y a peut-être qu'il peut se casser en fait. Coucou Archiboulette, bienvenue. La mère qu'on voit danser, je suis sûr que ça vient d'un traînard et qui s'appelait Charles. Charles traînait. Lol. Une vareuse. Avec un chiffon dedans, c'est ça ? Un mouchoir. Ok. J'aime bien parce qu'il y a toujours plusieurs objets dans... Il faut regarder plusieurs fois un clou. Ah ! Du pain. Moisi, non. Pas la peine, elle ne me va pas. Ok, donc j'imagine qu'il n'y a plus rien. Sous la chaise, il y a un truc. La chaise, la chaise. La sauce de poisson fermenté, c'est ignoble. Bah non ! T'aimes pas les nems, Valfi ? Ça c'est un de mes... En fait, vu qu'il n'y a qu'en France que je trouve des bons nems vietnamiens, ici les nems, ils sont dégueulasses. En Irlande, c'était pareil. Ils ne font pas de la même façon. Quand je rentre en France, en général, je me fais une orgie de nems. Vraiment, je ne déconne pas. C'est genre j'en bouffe 15, quoi. Et du coup, vu que j'aime beaucoup ça, eh ben, j'ai appris à en faire moi-même. Et c'est Marie, en fait, qui m'a donné des petites astuces pour pouvoir les faire correctement. J'aime bien, mais pas avec le New York Mamm. Ok. Après, c'est du New York Mamm avec de la sauce... De la sauce... De la sauce de la sweet chili. Avec du vinaigre et un petit peu de sauce de soja. Donc, tu les prends crus. Donc, il n'y a pas que du New York Mamm dedans, en fait. Moi, j'adore. Il appartient à un certain Melchior. Eh, mais Melchior, c'est le mec qu'on a croisé sur le bateau, je crois. Ok, donc on a... Alors, on va lire ça. La dernière fois, on n'a pas lu, justement, les indices qu'on a récupérés, ce qui était un petit peu dommage. Alors... Indice 4, j'imagine. Jarlate. Écus. 11.05. 2059. Historicien. Dieu père. Implant capillaire. Rhin greffé. C'est une particulière. Ne dort que 4 heures. Allergique aux orchidées. Boit de l'aquavite. Pratique l'hypnose. Ok. Donc, a priori, c'est ça qu'on vient de récupérer sur... Ok. Donc, on... Il y a une autre personne qui s'appelle Jarlate. Ok. Apparemment, on peut déplacer la chaise. On peut attraper le lustre, du coup. Pour le voir de plus près, il faudrait grimper. Et bien, grimper. Non. Ok. Une chaîne. Une manille. Voici le point d'attache d'engin. Elle est bien serrée. Pas moyen de la dévisser en main nue. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour dévisser ça ? Un sabot, évidemment. Un clou ? Ah, bah ouais. Ok. Historien, pardon. J'ai dit historiciens, ouais. Je... Merde, qu'est-ce que... Ils ont dit historiciens et j'ai lu ça ? Historicien, ouais. Après, c'est en 2059, Archiboulade. Donc, peut-être qu'il y a les historiens et les historiciens. Tu vois, qui étudient les historiques. Ils étudient pas l'histoire, mais les historiques. Moi, j'en sais rien. Elle dit, tu l'as lu, c'est écrit. Ouais, ouais, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré, du coup ? Le lustre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un lustre ? En tout cas, on peut plus se servir de ça. Ça, c'est fait. Ok. On peut retourner vers la plage. Apparemment, on peut pas aller... Sérieusement ? Vous croyez qu'on va utiliser le lustre en... En... Pour... En grappin ? Non. Un gra... Ah, non, c'est pas possible. J'y crois pas. J'y crois pas, c'est trop capillotracté. Bon, de quoi est fait ce lustre ? D'une encre, de flotteur en liège, et de quelques bougies astucieuses. Il y a de l'idée, mais comment je la lance ? Ouais, voilà, il nous faudrait une corde. Il me faudrait la bouée, en fait. Ah ! C'est trop haut. Qu'est-ce qu'on pourrait lancer pour choper le... Des flotteurs ? Euh... On a tout chopé dans la cabane ? Là, la plage... Je pensais qu'on pourrait aller à l'étage pour sortir par la fenêtre et choper le... La bouée, mais apparemment... J'imagine qu'il y a une corde autour de la bouée, en fait. Euh... Donc, il nous faut choper la bouée, en fait. Comment est-ce qu'on pourrait la faire tomber ? Si on peut pas utiliser ça. Elle a dit quoi ? C'est trop haut. Pas ramener la chaise ? La mer, qu'on voit danser. Euh... Ouais, mais non. Est-ce qu'on peut lancer la bouteille ? Le sabot. Oh, on balance le pain sur la bouée et les mouettes font tomber la bouée. C'est pas une bonne idée, mais... C'est une bonne idée, mais c'est pas suffisant. C'est une bonne idée, mais c'est pas suffisant. Pardon, c'est une bonne idée de balancer le pain. Il est où, mon pain ? Ouais. Bravo, le lancer du pain, complètement inefficace. Merde ! Flotteur plus lustre, ça donne rien. Bah, on a retiré les flotteurs du lustre, je crois, déjà. Non ? C'est ce que j'ai cru comprendre. Il y avait les bougies et les flotteurs sur le lustre. Non. Alors ça... Mon kignot de pain est en train de se dorer au soleil, c'est de bouer toujours là. Ok. Ça ne marche pas de main. Ça ne marche pas de main. Non, c'est sûr. Mais... Mais... Mais lol... Il doit y avoir un autre truc qu'on n'a pas vu. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il faut que je lance... Si je lance... Ça, l'encre, sur la cabane. Non. T'as tué le pain ? T'es un pain killer ! Un pain killer ! Lol ! Euh... Mouchoir... Non. Non. Non, sérieusement. Est-ce qu'il ne faudrait pas... Il faudrait que je vire la gouttière ? On dirait qu'il appuie sur la gouttière. Ou alors... Non, mais sérieusement. Il faut faire venir les... Il faut faire venir des mouettes. Un appaut à mouettes. Je pense qu'on va souffler dans la bouteille de Newkman. Pour appeler les mouettes. Ah ! Mais les mouettes, elles veulent du poisson. Donc il faut... Pour les attirer, les mouettes. Non ? Merde ! J'aimais bien mon idée. Il aurait peut-être fallu mettre le Newkman sur le pain avant. C'est mort là, du coup ? Je me demande si on peut se foirer sur ce jeu, en fait. Ah ! C'est ce que je pensais. Donc en fait, il faut mettre... A mon avis, il faut mettre le Newkman sur le pain. Lancer le pain. Les alouettes vont arriver. Oh, c'est déjeuner. Oh ! C'est mort pour faire le jeu depuis le début. Non, mais avec les vieux jeux comme ça, on sait jamais. Tiens ! Tiens ! J'en étais sûr ! Ouais ! Aboué. La corde. C'est celui de m'entacher. Ok. La corde. Magnifique scène. Les mouettes pour la bouée, ça paraît bizarre. Mais non, comme tu peux le voir. En même temps, c'est logique. Il faut qu'il dit que c'est trop haut. Bah ouais. Cui, cui, gégé. Merci. Alors, ok. Donc la corde sur l'encre. Et là, on peut lancer ça sur la falaise. Nous revoici là. Ah bah putain, sur fer. Nous revoici à notre point de départ. On va sauvegarder. Là. Je confirme. Ok. On n'avait pas un extincteur à la base ? Il y a où l'extincteur ? Bon, bref. On va se balader, là. On est revenu au manoir. Super. Charmant, ce puits. Je rythme vers si belle ce miroir. Le puits est plein. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré depuis la dernière fois ? Des flotteurs ? Sabots ? Un bateau ? Mouchoir ? On a toujours la cheminée avec les contacts. Je me disais aussi, c'est bizarre, parce qu'il y avait des trucs qu'on n'avait pas utilisé avant. Les contacts, ça ne nous a pas servi. Et le sable, pareil. Donc, du coup, je me demandais bien si on allait... Enfin, je m'étais bien dit qu'on allait devoir y revenir. Voilà. Je ne sais pas parler. Je ne sais plus parler. C'est chaud. Des bougies. Les flotteurs sur la barre. On peut toujours mettre des flotteurs sur... On ne peut pas... La barre, elle n'est pas... On peut mettre sur les chenets, si tu veux. Ou sur les contacts. Mais apparemment... Vous savez quoi ? On va se balader. On va faire un tour rapide, voir s'il y a des choses qui ont changé, en fait. Surtout. On a le jardin arrière. Phare. Cave. Tous les objets que j'ai laissés. Ah ! Allez, je reprends tout ça. Ok. Ah, ben voilà, d'accord. Donc, on a le tonneau, l'extincteur. Ok, on a récupéré nos objets. D'accord. Bon. On peut fermer la canalisation, ça ne sert à rien. On va la laisser ouverte. Il n'y a plus d'embarcation. De toute façon, ce n'est pas un bon plan de passer par là. Ok, mais par où il faut passer, alors ? Donc ici, a priori, il semble n'y avoir plus rien. On remonte. On a toujours la longue vue. On va voir si le... Si le bateau, l'épave est toujours là. Je pense. On ne va pas disparaître comme ça. On est d'accord. Elle est là. Alors, on avait vu, je le rappelle, on avait vu... En fait, la petite mésaventure que j'ai subie, c'est coton d'aller à cette épave par la mer, il doit y avoir un autre chemin. Eh bien, c'est évident, il doit y avoir un autre chemin. Comment est-ce qu'elle peut trouver ? Comment est-ce qu'elle peut penser qu'il y a un autre chemin ? Il n'y a pas d'autre chemin. Donc, je vous rappelle qu'on avait le seul qui nous manquait. Eh, mais en fait... Le bateau, il ressemble au bateau qu'il y a dans... Dans Goblins 3, en fait. Je trouve. Mais bon, bref. Le truc qui nous manquait la dernière fois, où on avait bloqué, c'était juste qu'il fallait cliquer sur le bateau. Armoie... On va remonter vers la montagne. C'était dingue, les triple A à l'époque. Ah, elle peut retirer tous les rideaux, là, maintenant. Ok. Oh non, bien planté la bouteille. Une bouteille de pétrole. Ok. Ok. Ça, c'était l'indice. C'était l'indice pour dire qu'il y avait des mouettes. Salut, les copines. Merci pour le coup de main de tout à l'heure. Ok. Ok, elle ne voit rien. Pas toujours. Ok. Ok, bon. Ben, on retourne. J'ai dit, on fait un tour rapide. On va voir s'il y a des choses qui vont changer. Et apparemment, il y a des choses qui vont changer. Puisque... On ne voyait pas, à la base... Le... La bouteille de pétrole, on ne pouvait pas la choper derrière le rideau. Donc, de pétrole. D'huile. Ou d'essence. Ou de... Je ne sais pas. On va aller dans la crypte. Pétrole, bouger, extincteur, t'as tout pour faire un petit feu safe, c'est clair. Ok, là, on va utiliser la malle. Voilà, on l'a déjà ouverte, ou bleue, ou mordorée. C'est un flacon de dégrippant pour mon cerveau rouillé. Hein ? On n'a plus le dégrippant. Une ouverture. C'est un flacon de dégrippant pour mon cerveau rouillé. À la base, c'est là où on a trouvé le dégrippant, en fait. J'ai assez bu, puis celles qui restent sont vides, ok. Donc, en fait, hop, on s'en fout. Dire que je n'aime pas atmosphère marine alors que j'y vis. Tu habites à la mer. L'intérieur de l'étage phare, gris, caveau, crypte, maison, puits. Bon, moi, je crois qu'on a fait le tour, à peu près, en fait. On va retourner. Mais ouais, je pense que, tu vois, moi, tu as raison. De toute façon, c'est évident qu'il faut faire un truc avec le foyer, en fait. Du coup, est-ce qu'on peut mettre le pétrole sur... Yes. Tu as tout à fait raison, tu vois. C'est le seul truc qui ne nous a pas servi, encore. Ça pourrait aider à prendre, moi, tu m'étonnes. Est-ce que je peux utiliser le grattoil ? On ne sait pas s'il y a des allumettes dedans, en fait. Non. Normalement, il faudrait du papier, peut-être le... Non. Est-ce qu'on peut l'allumer, maintenant ? Putain, il ne va pas qu'elle pas là. Il faut utiliser les contacts. Est-ce que maintenant, je peux utiliser... Non. On a des contacts, en fait, ici, là. Et je me demandais si c'était pas pour faire... Pour faire des étincelles, en fait. Bougie. Ah, peut-être des sabots pour les... Non. Alors, ici, il y a un truc, c'est qu'on peut utiliser le sabot pour ramasser du sable, ici. Mais on ne sait pas comment faire du sable. Normalement, le sable, c'est pour éteindre le feu, aussi. Mais bon. Grattoir sur bougie... Ah oui, tu veux dire allumer la bougie d'abord ? Ce n'est pas idiot. Merde. Ah, merde. Le truc, c'est qu'on ne sait pas s'il y a des allumettes dans ce... C'est juste un... Ça, ça donne un... Je crois que c'est juste un grattoir, en fait. Je crois que c'est juste un grattoir. Les flotteurs. Ouais, là, je... Je ne vois pas, là. Foyer, ça donne un rien. Des chenettes, tout à fait ordinaire. Un tonneau. On ne pourra pas dire que le personnage principal est une allumeuse. Lol. Peut-être que tu dois sortir le bateau de la bouteille pour choper l'allumeuse. Ah, ce n'est pas idiot. Attends, attends. Est-ce qu'on peut... Comment est-ce qu'on peut examiner le... Le bateau, en fait. Est-ce qu'il faut utiliser le couteau pour ouvrir ? Non. C'était pas drôle. C'était pas... C'était pas élarant, Malfi, non ? Mais de dire que c'était pas drôle, ça, c'est drôle. Peut-être que... Ouais. Ouais, c'est... C'est évident. Oh là là ! Tchema, tu es un génie. Comment on fait ? On utilise l'extincteur pour le péter. C'est plus solide qu'on ne le croit. Mais alors, un sabot, je sais pas, moi. Non ? Comment est-ce qu'on pourrait le péter ? Mettre de l'eau dedans ? Alors, on irait dehors et on mettrait le bateau dans l'eau ? Marrant, cette musique... Toi, t'as bien aimé la blague, Archi. Euh... Ouais, ouais, attends. Voilà. Non. C'est pas ça. Comment est-ce qu'on pourrait l'ouvrir ? Pourtant, et le rasoir, ça devrait... Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre pour le péter ? On va le lancer de haut ? Si je le lance contre le renfoncement, là, non ? Ça te fait penser à une musique de Final Fantasy ? Ouais, c'est à peu près le même... Enfin, c'est le même type de zik. Décapant, peut-être, le décapant ? Il va falloir tout essayer, hein ? C'est une bonne idée, mais ça ne marche pas. C'est pas du tout une bonne idée, mais c'est pas grave. Merde. Le fil de cuivre, on vient d'essayer. J'ai essayé tous les objets, hein. Maintenant, je vais essayer tous les objets dessus. Ah, bordel. Le fil de cuivre. Tac. Décapant, les flotteurs. Si on essaye le grattoir directement dessus, il va faire... Ah, mais oui, c'est des allumettes ! Je vais pouvoir ouvrir le... Euh, putain. Euh, tac. C'est ouf, quoi. C'est plus solide qu'on ne le croit. Non, mais non, c'est pas ça. Euh... C'est pas ça du tout. Euh... Y'a pas un mécanisme quelque part où tu peux passer la bouteille pour l'éclater ? J'étais en train de penser à ça, justement. J'étais en train de penser à la porte de l'ascenseur. Euh... Qui est là. Est-ce qu'on ne pourrait pas... Est-ce qu'on ne pourrait pas... Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'on pourrait... Lancer la bouteille en haut du phare, en fait ? Ou genre... Genre là. En bas, y'a quoi, déjà ? Ah oui. On lance la bouteille à la mer. Tout ça pour une allumette. Ah ouais, mais écoute... Saute du phare. Je pensais justement lancer la bouteille d'en haut. Je pense que c'était une bonne idée. Non. Non. Merde. C'est ouf. Euh... T'as raison, c'est un peu bateau comme raison. LOL ! Ah, putain. Le puits est plein d'eau. Chèrement, ce puits. Le tuyau est réparé. Ouais ! On a toujours le tuyau, là. La zone réparée a durcé. On ne peut pas couper un bout du tuyau. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Pour un bout du tuyau. Ah voilà, maintenant qu'on l'a réparé, elle le casse. Elle le coupe. Super. On a un bout de tuyau. Une fois la partie durcée découpée, ça devient un objet contendant. Matraque. Tu te fous de ma gueule. Ok. Dommage de le sacrifier, mais j'ai vraiment besoin des allumettes. Heureusement qu'elles n'ont jamais servi. Bon bah... Alors, je suis désolé, mais ça, c'est débile. N'importe quoi. N'importe quoi. Merci. Fuck la logique. Carrément. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, ça marche. Tac. Donc, du coup, on peut allumer... Ah oui, il faut que j'utilise sur le grattoir. J'ai dit utiliser sur le grattoir. Ouais ! Je répondrai parce que là va beau. Ouais, la barre se dilate à la chaleur et rejoint les contacts. Hein ? Mais de quel matériau t'es donc faite ? Ah bon ? Ok. Victoire, une dalle s'est allumée devant le foyer. Quel mécanisme mystérieux ! Qu'il faut-il faire ensuite ? Quoi ? Une dalle. Je ne sais pas, j'appuie dessus. Elle s'est allumée quand la barre s'est dilatée. Est-ce qu'il faut que je mette le tonneau dessus ? Parce que c'est lourd. Comme dans Grimrock. Je peux toujours poser ce tonneau ici. Vous voyez ce que ça fait ? Rien ! Il faut mettre du sable dedans. Le tonneau est vide et fermé. Il faut mettre du sable dedans. Avec le sabot, évidemment. Je peux en effet remplir ce tonneau, mais par où ? Oh, mais par ton. C'est le petit trou que j'ai eu tant de mal à faire tout à l'heure. Bah, par le petit trou alors. Orifice. C'est trop petit ! Bordel ! Comment ça c'est trop petit ? On met la matraque ? C'est trop gros ! C'est trop petit ! C'est trop gros ! Bordel ! Hein ? Quoi ? Il faut un entonnoir. Bah ouais, mais... Bon, ok. Je peux prendre le tonneau ? Peut-être mettre l'extincteur dessus, ce serait mieux, non ? Apparemment pas. Avec la pipette. C'est trop petit. What ? Quoi ? Mais je crois qu'il fallait qu'on mette du sable dedans. Il est parfaitement fermé maintenant. Mais non ! Mais on veut mettre le sable dedans. Bah, hein ? Ah, est-ce que ça veut dire que... Je peux rien faire en plein par où ? Mais putain, mais... Mais non ! Mais pourquoi ? Ok, bon, bah, on sait que... Le tonneau est fermé. Comment on fait pour l'ouvrir maintenant ? Sérieusement ? Tout pour le barbecue, il ne manque plus que le gibier. Lol. Je peux l'éteindre ? Ah non, je ne vais pas l'éteindre, j'ai trop de mal à l'allumer. Bah oui, mais alors pourquoi tu as bouché le fucking todeau ? Euh... Mais genre de réponse qui aujourd'hui aurait eu un tout autre sens, probablement. C'est trop petit, c'est trop gros, c'est trop vieux, c'est trop mou, jamais... Oh mais lol, Valfi... Euh... Bah, je ne sais pas quoi faire, du coup, là. Il faut s'asseoir sur le tonneau. Est-ce que je me suis coincé ? Là, de la mûre... Là, là ? En fait, le renfoncement, là, il y avait une rame à la base dedans. Mais n'empêche qu'elle dit que ça sonne creux dans le chausset. Le sable est très fin. Maintenant, il faut s'asseoir dessus, j'aimerais bien, mais ça ne marche pas. Est-ce qu'il faut que je recharge ? Putain, je n'ai pas sauvegardé depuis les trois plombs, en plus. Le tonneau fermé. Est-ce que maintenant, je peux mettre ça ? Ok, j'ai réussi à l'ouvrir. Je ne comprends pas, je n'ai plus... Il y a un truc qui n'est pas logique, là. Il y a un truc qui n'est pas logique. Oh, putain. Quatre heures après ? Non, mais sérieusement. Donc, en fait, c'est ça que je n'aime pas avec les vieux... Oh, ça, c'est ouvert, là. C'est ça que je n'aime pas avec les vieux jeux, en fait, c'est que tu mets un objet, tu mets l'objet A sur l'objet B, ça ne marche pas. Tu mets l'objet C sur l'objet B, ça marche. Et du coup, l'objet A sur l'objet B va marcher après. Il faut faire dans le bon ordre. C'est débile parce que si on devait se servir de la matraque pour ouvrir le tonneau, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas le faire avant de l'avoir bouché le tonneau ? C'est pas logique. Bref. Victor, un passage s'est ouvert dans le renfoncement, en direction de la mer. J'y vais ou pas ? Ben, t'as pas vraiment le choix, non ? Je vais pas éteindre le feu avant. J'vais pas éteindre le feu avant. Passage, je pense que c'est un passage secret pour aller vers le bateau. Eh ben, tu es marre, ouais. Tu dois avoir raison. Je descendis le long d'un tunnel humide qui s'enfonçait dans la mer jusqu'au... Je n'ai pas eu le temps de lire. Bravo. Oh, le passage débouche directement dans le bateau en passant sous la mer. Zut ! Il s'est refermé derrière moi. Jusqu'au-dedans même de l'épave, même. Mais ça, je disais. C'est débile, n'empêche, parce que... Enfin bon. Ils ont... Il y a des gens qui ont creusé un passage d'un manoir jusqu'à une épave de bateau, quand même, sous la mer. Une flaque d'eau. On est sous la mer, l'eau, celui-là, tu m'étonnes. Une caisse. Danger, gaz mortel. Si je sauvegardais maintenant, en fait. Oui, quelle décharge, c'est pas du gaz, ça c'est du jus. Ah, 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 ah. Oh là là. Ok. Une brèche. Ok, bah on va... Je sais pas, moi c'est pas une bonne idée, mais... Est-ce qu'on peut couper le fil ? Ah non, il fait ce petit trou, on ne peut rien deviner du contenu. Est-ce qu'on peut Ça donne rien Je vais tout essayer dans l'orifice Je vais te mettre dans le trou Mais oui c'est bien sûr TGCM Bah oui TGCM Faut pas abuser non plus Bah non mais Ok Il y en a rien pour couper le fil Ok une flaque d'eau Est-ce qu'on peut prendre de l'eau avec la pipette Oui c'est de l'eau salée Est-ce qu'on peut utiliser le salée sur le fil Non sur l'orifice Non Ok T'as rien d'autre La brèche C'est bien noir là bas derrière ça doit être plein de fantômes Donc elle veut pas y aller C'est ça qu'elle veut dire en fait Ok On a pas des tonnes et des tonnes d'objets là La mousse de l'extracteur sur le fil Ça l'isole pas Non 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 Mais Il se passe rien avec les flotteurs en liège Je peux toucher sans danger Yes Donc Ok Est-ce qu'il faut pas mettre du coup Le fil Dans les flotteurs Non Ça Le décapant Sur les flotteurs Non Ok on peut toucher les fils On peut toucher les fils Mais Mais c'est bien Euh On peut toucher les fils Bah retire-les alors Il se passe rien avec les flotteurs en liège Je peux toucher sans danger Mais tu demandes pas de quoi faire du surf Hein Peut-être qu'en montant sur les flotteurs Je serai suffisamment isolé Ok Peut-être qu'il y a de la sarge Je peux toucher le fil sans prendre du jus Ok Logique Mais on fait Ouais C'est une cage de Faraday C'est ça Je mute un peu Je mute un peu Pour bosser un peu Je laisse Un minimum de son Parce qu'il paraît que Quand le son est coupé Ça ne compte pas Comme une vue Il paraît que Quand le son est coupé Ça compte pas Comme une vue Ah Bah c'est quand tu mets pause J'imagine sur la vidéo En fait Valfi Mais le son coupé Normalement Ok Donc du coup Du coup Peut-être qu'on peut Utiliser Qu'est-ce que Ce truc là La sarge Je peux le toucher Je suis sans prendre du jus Défonce le Pas défoncer la caisse Directement Ah Inscription Ok On va faire fondre le cadenas Réalisation Sur le fil électrifié Il semblerait justement Que Twitch ait mis ça Pour éviter Pour éviter les fausses vues Mais Twitch déconne pas mal En ce moment D'accord Je sais pas Je ne suis pas certain Vous allez de la sarge Je crois Oh là là Ça craint Faut que je sois prudente Euh Matraque du coup Pour faire pied de biche Euh Ouais Ah oui c'est vrai C'est dangereux Euh Ok Je vais le refaire comme ça Non Peut-être Alors attendez Non Ah j'ai vu que Twitch déconne pas mal En ce moment C'est chaud d'ailleurs Je peux les récupérer c'est ça Est-ce qu'on voit maintenant des petits Non Elle veut pas Elle veut pas couper le fil Et la dérivation Ça fait quoi du coup Est-ce que ça fait que L'électricité passe par les deux côtés On est d'accord Elle va pas s'arrêter là Et passer par là Il faudrait que je coupe en fait Ici Et là Peut-être C'est ça l'idée en fait Que Il faut pas que le fil soit coupé Parce que si le courant est coupé Ça va déclencher un truc Et du coup avec la dérivation Ça va le faire Mais sachant qu'on peut rien Enfin On peut pas On peut pas agir sur le fil Je vois pas trop Je vois pas trop Bon est-ce qu'il y a autre chose On peut toujours pas aller là Des déplacements inaccessibles Des flotteurs Une caisse Euh C'est la chaussie Bah ouais là c'est Oh Y'a un mât là D'accord Bah super Qui les a mises à cet endroit Elles ont l'air de maintenir la porte ouverte Et bah la porte est fermée maintenant La porte Même paruille après toutes ces années Elle s'est refermée Et j'ai pas de prise pour la faire coulisser Super Bon bah voilà On sait quoi sert maintenant Euh Des tenailles C'est l'objet qu'on avait dans le futur en fait Je coupe ça Donc c'est logique du coup Voilà je peux atteindre le cadenas maintenant Ok Il est là certainement solide Et cette fois j'ai pas de batterie J'essaie de le couper avec ça C'était si simple Il essaie de le péter avec l'extincteur Non mais Non je n'avais pas pensé à ça Pourquoi il n'y a pas le feu Pourquoi il fait ça Du coup avec la matraque Il peut le péter non Avec le décapant Sous cette forme Cet acide n'est pas assez actif De l'eau C'est pas de l'acide Mais il y a de l'idée Faut trouver de l'acide Faudrait retrouver la batterie Ouais Ça serait bien Elle a cru que c'était de l'azote liquide Bah ouais C'est bizarre C'est bizarre mais pourquoi elle fait ça J'aimerais bien connaître le contenu C'est la raison de tout mystère Le cadenas mouillé Il n'était pas mouillé tout à l'heure Le cadenas gelé Bah en fait si Ça gèle pas Donc du coup maintenant on peut le péter Il fallait le mouiller Le geler Et le péter Le truc c'est qu'un Bah ouais c'est pas de l'azote liquide Un extincteur Je comprends pas Qu'est-ce que c'est que ça Il y avait une malédiction derrière tous là Tant pis j'ouvre Oh c'est un sarcovage égyptien Tout en or Ça c'est un trésor Mais la lueur qu'il baigne est étrange Radioactivité J'espère pas Là c'est pas logique Do not touch that miss Who are you? You frighten me I didn't hear you come in And you What are you doing there? You are too curious But This is my home I inherited this manor How did you get in? My name is Jarlath To be brief I built this heist And all that is here Belongs to me Inherited you say You inherited it from me then Strange Your face reminds me of someone I once knew in the past Oh yes I remember who you are It's not important This house was built in 1840 But I am sure I have never met you before I don't care if you understand or not Your intrusion disturbs me If I let you go You can disrupt my plans You aren't going to kill me are you? Oh no No But I have a better mind here And you can't do anything about it Ha 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 Good bye miss As I run after him I was captured by a strange whirlwind That left me unconscious Ok Ah Et on revient sur le bateau D'accord I know what happened When Jarlath saw you He jumped into the past And since you were following him You went back in time too So it really is possible to travel in time? Oh yes In the time I come from It's possible to go back in time But not into the future A gold mine for dreamers and bandits A committee was created to regulate travel in time They enacted laws and established a police force I was attracted by the adventure So I joined And what is your mission? I'm after the infamous Jarlath you met in 1992 He stole a sample of a superconductor That is extremely valuable to the defence department Unfortunately it is also extremely radioactive Ah The sample must be what is hidden In the golden sarcophagus close to Yoruba That explains the glow when I opened it But what does Jarlath intend to do with it? Thanks to you Now I know that this ship is going to sink off the coast of Europe The treasure is going to be safe And close to the manor But since I inherited the manor The owner Jarlath must be dead And I am his descendant He seems very much alive to me It may mean that in this time period we are in now You are going to kill him Your theory is rather complex I haven't killed him yet But I have killed him Careful Perhaps he will kill you When he left He said that he knew you And then he went back in time Yes He said that I looked like someone he knew in the past What do you think he'll do? Kill one of my ancestors? I think his plan is to eliminate you We must stop him He interferes too much with events That could be disastrous And now What about untying me? Well anyway I'm alive now So he hasn't gotten rid of me yet Don't move I'll come back with something I can use to cut you free Ok Ok Cause quand je vais me rester dans la main Au moment où la porte s'est refermée Ça peut toujours servir Ok Tu vas te faire un café tu m'as C'est C'est pas le moment Tu look toute l'histoire Coucou Kaiji Bon lurk Ok alors faut que je sauvegarde là On va sauvegarder là Alors vers la Donc on a quoi sur nous Donc on a le crochet L'éponge humide Le tire-bouchon Le décapant Les tonailles C'est logique La rame Serpillère Clou Et oh Ok Oh la musique Bon courage pour ton taf Kaiji Recoule sa témoin langue prévue Cool Valfi Héros Canon Attends J'aime bien la musique La 3D ils ont fait péter le budget On est de retour au début du jeu là en fait La corse de cannelle Ça glisse j'ai pas de prise Est-ce qu'on peut utiliser le crochet Ça donne rien On avait pas déjà tiré ce truc là Le fond est mobile Il cache sûrement un mécanisme Est-ce qu'on peut faire ça On avait déjà fait ça en fait Et retiens-moi Tu pars faire ton café Pile quand il y a Pile quand il y a des scènes intéressantes J'ai trouvé ça étrange Hop Oui c'est pas de la vraie 3D Mais c'est quand même très cool Merde c'est pas par là Je voulais aller à gauche C'est quand même très cool Je rappelle que c'est un jeu de 93 Je suis grillé Elki j'ai rien à dire pour ma défense J'espère que tu vas pas demander Tu vas pas me demander de raconter l'histoire L'histoire te passionne pas Ok Est-ce que je peux utiliser ça Moi c'est au contraire L'histoire qui me tient Le réduit Je crois qu'on avait déjà On avait tiré ça Je peux pas l'atteindre C'est passé un peu plus Je l'atteigne Donc il y a un peu de longueur Est-ce que si je mets ça On est là pour le barbu Je vois pas de qui tu parles Ah mais il y avait un coffre Oh là là il y avait un coffre Je me rappelle Donc là c'est C'est par là pour aller voir Melchior On va voir comment là-dedans Il y avait un coffre il me semble Voilà il est là Je suis à gauche A mon avis c'est ça Est-ce qu'on pourrait utiliser du coup ça Ça a marché Je vais pouvoir satisfaire mon insatiable curiosité Satisfait là On a des fringues On a des fringues Merci je m'attendais à trouver des vêtements féminins ici Super je vais me mettre au bout du jour Ok Mais quoi encore Est-ce qu'il y a d'autres Je vais être plein de secrets S'il te plaît Donne-moi des secrets Un ruban Oh il y a un faux Un ressort Il se passe rien Il y a un double fond en fait Avec le clou Tire bouchon Pas assez long La rame Pas assez long Pourquoi c'est pas C'est ça qui est pas assez long Ok Ohlala Valfi qui utilise Turnavis bleu Question con T'as jamais pensé A tracer intégralement le crâne Si J'y ai pensé Mais En fait je m'étais dit à la base Quand j'étais plus jeune Je m'étais dit Ah si je deviens Semi-chauve Et bah je me raserais toute la tête Comme Fabien Barthez Et puis en fait Quand je coupe les cheveux En fait je me rase Mais je mets Sabo niveau 3 Donc Parce que Je sais pas Je sais pas Voilà Mais un jour ça va venir Un jour ça va venir Alors attendez Je veux sauvegarder On va sauvegarder là Je pense qu'on est bon Euh Deux secondes On me cause Ok Euh Ouais un jour Un jour Bon ça c'est vide Donc il faut trouver un truc Qui est un peu plus long Euh Trouver un truc qui soit plus long Alors on peut remonter là Ou on descendre là Voilà On peut descendre là Je crois Comment on fait Comment on fait pour descendre là On peut pas descendre Ok alors faut trouver un truc Un peu plus long Alors maintenant Peut-être que D'ailleurs Avec le ruban Peut-être qu'on peut Choper le La corde là Et puis en plus Je trouvais ça bizarre Je saurais pas où m'arrêter de raser en fait Est-ce que je m'arrête là Est-ce que je m'arrête là Est-ce que je m'arrête là Bon ok c'est une raison conne Mais bon Euh Ah bah voilà La rame Avec ça Ça manque un peu de longueur Mais tu te fous de ma gueule C'est pas assez long Pour que je l'atteigne Attendez On a attaché la rame Et le ruban Euh Je sais pas Est-ce qu'il faut être Est-ce qu'on Bon j'ai mis C'est long Tu te coupes la tête Tu t'embêteras plus A te poser des questions Ouais mais je pourrais plus stream après Est-ce qu'on peut utiliser Dangeraux les clous qui dépassent Je sais pas moi Comme ça Je suis en bas Je crois vraiment qu'on attachait ça au ruban Qu'est-ce que ça va faire Et puis on va Euh FK je vais aller faire de l'essence Pendant que j'ai une vidéo Qu'est-ce qu'on passe Ça marche Cool my life Mais ouais C'est vrai qu'il est bien ta vie Faire de l'essence Je pense qu'il veut dire Aller Prendre de l'essence avec sa voiture Franchement Si on a attaché le ruban A la rame Et qu'on sait pas à quoi ça sert C'est qu'il faut mettre Autre chose dessus Alors je vais essayer Donc je vais les clouquer En plus il dit ça Est-ce qu'il faut l'attacher là Là Est-ce que je dois mettre la tenaille sur le ruban Oh J'ai plié le clou Non Pourquoi Est-ce que je peux le déplier Pourquoi je vais plier le clou Est-ce que c'est foutu Ok Donc ça doit être Ça doit être fait pour Pourquoi est-ce qu'on a plié le clou ? Tu devrais peut-être mettre très trop Dans le jeu Dans le dashboard Bah pourquoi Valfi J'ai mis Lost in Time Non ? C'est le jeu Non ? Ok Dans les tags Ah ouais J'ai pas Dans les tags J'ai pas spécialement J'ai pas spécialement fait gaffe Pour les tags Je les laisse Ils se mettent par défaut Les tags Merde Ah attendez Est-ce que Est-ce que ça me dit toujours la même chose Quand je fais ça Tiens c'est bizarre Ça me dit plus la même Est-ce que Avec le clou C'est bon Mes rétros plus visibles Et vu le jeu Twitch Ça va pas te poser problème Faut que tu fais ce que tu veux Ah oui Non mais ça m'agace Très honnêtement Je vois il y a des gens Qui jouent à des jeux Et qui mettent rétro Alors que le jeu existe Sur Twitch Je sais un peu con Moi je me servirais de rétro Que si le jeu n'existait pas Et que c'était un jeu rétro Sinon je mets games Plus démo Mais ouais non Je trouve que Ouais ouais Il y a une catégorie rétro Tu vois Mais L'autre jour Il y a les gens Qui jouent à Mike and Magic 10 Et qui mettaient rétro Parce que c'est Mike and Magic Super Non non Le jeu existe Je mets le jeu Bon je vois pas Je capte pas Il a manqué un truc Il a manqué un truc Qu'on a pas encore Ah il y a ce truc là Qu'on a pas ouvert aussi Tu fais ça Tu fais ce que tu veux Je ne juge pas C'est juste qu'il y a des Il y a des gens qui se retrouvaient ban Pour moins que ça Quand tu mets pas la bonne catégorie Une serrure, une barre La barre est fermée On verrouille au sol Et solidaire de la trappe Et la maintien fermée Non mais après Les gens qui veulent Fortnite Dans la catégorie rétro Ça ne m'étonne pas Ça ne m'étonne pas Ça ça m'a déjà servi en fait Remarquez on s'est déjà servi Il tire-bouchon aussi C'est une bonne idée Mais ça ne marche pas Euh MyTDMGD c'est encore d'actualité Pour un jeu DS par exemple Tant donné que les DS Ce n'est pas produit Non mais après Après Enfin Ça a peut-être plus de visibilité Je ne sais pas Franchement Moi personnellement Quand je veux regarder Du MyTDM3 Et bien je regarde Un MyTDM3 Je ne vais pas regarder Un rétro en fait Mais bon C'est peut-être que moi Je suis con Je ne sais pas Les caisses On va pour faire cuire La chute de Cain Il a connu de la cassonade Il n'y a rien Un bac Ah bon Je ne sais pas Euh Plus de visibilité c'est sûr Ah ok C'est à enrôler les cordages Il est possible à enlever Il est coincé Est-ce qu'on ne peut pas Retirer avec ça ? Oh taquet 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 Est-ce que je peux retirer Le taquet avec ça ? Est-ce qu'il est coincé ? Il est coincé Est-ce qu'ils sont tous coincés ? Coincés 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 La rame Est-ce qu'on peut rallonger ça ? Yes Cool Parce que beaucoup veulent voir du rétro Sans vraiment savoir ce qu'ils veulent regarder du vieux quoi Ouais ouais je sais Il veut juste voir du vieux quoi Bah ouais Mais je pense que Twitch va y remédier Parce que c'est vraiment pas logique Quand il y a plusieurs catégories possibles en fait Je pense que c'est pour ça les tags A mon avis ils vont virer la catégorie rétro très vite Et laisser les tags Ça glisse je peux pas la saisir ainsi J'ai pas de prise Si on met le clou tordu dessus Ah voilà on a une gaffe maintenant Yes Une drisse Quand je tire dessus il se produit juste un bruit derrière Un bruit derrière Bon faisage de plein Derrière donc ça veut dire sur la Ici là C'est possible mais c'est possible que ça ne plaise pas non plus Ah bah ça oui j'en doute pas Un sabord Je l'ai entendu s'ouvrir tout à l'heure mais c'est refermé Est-ce qu'il faut le caler avec un truc Est-ce qu'il faut se dépêcher Je l'ai entendu s'ouvrir mais c'est refermé Mais s'il faut peut-être se dépêcher c'est ça Ça va être chaud un peu non C'est chaud Donc il faut peut-être le bloquer Oh est-ce qu'il faudrait pas réussir à le tirer à partir de là Genre je prends la corde avec moi Une connerie comme ça Est-ce que je peux pas Parce que je vais pas regarder un stream qui a le nom du jeu au lieu d'un stream qui a la catégorie rétro pour le même jeu si je préfère la stream qui a la catégorie rétro Ok Je peux comprendre que ce soit dommage de pas vouloir le nom du jeu en premier Ouais bah ouais c'est fin bon Tonaille sur boue Oh Fente C'est un petit trou dans le bois Je peux prendre le boue Et le mettre sur la fente C'est pas tout à fait ça Est-ce que je peux le mettre Je pourrais le bloquer non Ah la la Coucou Marc Kawabanga A toi aussi Il faut absolument que Il faudrait que je passe Est-ce qu'il faut mettre ça dans la fente d'abord Yes Ok bah voilà Ah bah non 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 remets le Ok Good Il est attaché maintenant Il n'est pas rétro il est hyper tendance Après Non mais le truc aussi Oh yeah Après le truc aussi c'est que Je fais de les halles aussi On est d'accord Et je discute Je fais du talk show en fait Puisque je parle Donc en fait Je pourrais aussi mettre en talk show Alors que je joue non Qu'est-ce que vous en pensez Euh Bah c'est plein de détritus Oh un seau de caca Qu'est-ce qu'on peut faire On le récupère avec ça Non Tonaille On l'éponge Ah c'est dégueulasse Euh Ça pue de poisson pourri Oh Sur les restes de repas Résidus de pêche Et il y a du poisson si On a occupé un rostre Alors on voit plein de gens Jouer à un jeu dans la catégorie talk show Bah ouais ouais C'est C'est au final Ouais c'est pas top C'est les gens qui C'est de la C'est J'ai pas envie d'appeler ça de la triche Je sais pas ce que C'est peut-être un peu gros quoi Mais ouais Il joue avec le système Pour avoir plus de visibilité Et euh J'ai pas envie de faire ça Parce que je suis réglant C'est tout Euh Même si rétro La catégorie rétro Au final C'est moins de la triche On est d'accord Non mieux Faut que la Twitch Avante la catégorie Elle existe déjà Tu peux même la suivre Tu peux même t'abonner Euh Faut que Twitch invente la catégorie talk game Mais non mais c'est pour ça Il faut qu'il y ait plusieurs catégories en même temps C'est pour ça qu'il y a les tags en fait Enfin bon Euh Donc on a récupéré un rostre Qui est a priori une scie Est-ce qu'on peut Regarder là Ça donne rien Ok Bon je vais peut-être récupérer le Mon tire-bouchon du coup Je me demande Si ça peut servir de scie à métaux Ça me paraît un peu Un peu fort Mais Au moins A mon avis Ça va devoir Ça va pouvoir Je vais pouvoir Je pense couper les liens De Melchior Ok Je vais garder mon tire-bouchon Au cas où Je n'osais pas demander comment vous alliez bien Monsieur Elkinou qui tousse Je tousse parce que j'ai la gorge qui me château Et parce que je parle trop Donc T'inquiète pas C'est pas de la maladie Enfin normalement J'espère Mais Ouais ça va Ça va J'ai encore un bouton sur le nez Qui me fait ultra mal Enfin dans le nez J'imagine Il est là Et ça me fait ultra mal Ça me donne même mal à la tête C'est dire Merde c'est pas par là Je voulais aller Quoique si en fait On a un double fond sur le coffre Peut-être à faire quelque chose Mais ça va Moi je joue à l'oste in time Je suis super fan Venez de le finir d'ailleurs Parce que sinon je ne sais pas Quand on va pouvoir le faire Trop gros Mais va te faire Avec ça Ok Bon bah super Une petite tasse de lait chaud au miel Ouais Bah ouais je ferai ça Mais avant de me coucher Je ferai un petit grog en fait Au bouton dans le nez On a enfin découvert l'emplacement Du bouton off Duel Lol Ah non non Sur les cintes Le bouton il est sous le menton Euh Ok Donc peut-être que Bonjour Melchior Voilà Bonjour Melchior Bonjour Melchior Bonjour Melchior Merci mon amour Permettez-moi de m'introduire Mon nom est Melchior Mon nom est Dorilis Melchior Tu dis ? C'est ton notebook ? Je l'ai trouvé dans le cabine de l'octobre Oui c'est mon log de mission J'ai perdu un temps Je l'ai perdu un temps de prier Nous devons faire Dans la société C'est mon temps Juste On peut-être Quoi C'est mon temps Si ce n'était pas pour ses helpes, je n'aurais pas été capable de l'escapacité. Et vous avez le droit à lui aussi. Non, ça ne fait pas. C'est trop risqué. Nous avons pas de temps à perdre. Mais il pourrait être utile. Ne vous perdez que il est Velvet's lover, Jarlotte's wife. Je suis sûre qu'il pourrait nous lead. Ok, ok, vous avez raison. Mais comment on peut-être lui-même? Le Captain a les keys à ses celles. Alors, on va y'aller les chercher. Tu penses que le Philippe va vous remercier avec les armes et vous remercier sur ses choses? Je vais avoir une idée. On va voir Oswald. Vous êtes sûre que c'est une bonne idée ? Je ne sais pas que les sailors ont des manures terrible quand il est de femmes. Non, il ne va pas. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de peine. Il n'a pas de choix. Il n'a pas de chance de commencer un mutime. Ok. Oswald, je vais vous présenter une chanteuse passager. Je pense qu'elle peut nous aider à notre plan. Où est-ce que tu trouves-tu ? Qu'est-ce qu'elle est-ce que tu es? Est-ce qu'elle est la personne qui vous a fait ? Alors, elle est ma chanteuse. Elle ne veut pas me laisser. En tout cas, elle m'a convinté à aller à Saint-Cristobald. Tu veux-tu retourner ? Moi aussi. Le capitaine doit être fou. Il veut la sorte de la chante de l'Europe. Oui, il n'y a pas de raison pour nous de mourir dans la chanteuse. Nous allons faire notre part. Doraleise va nous aider à prendre commande de la chanteuse. Nous pouvons sûrement essayer, ma chanteuse. Je vais te dire que nous avons trouvé et qu'il va vous mettre dans la chanteuse. Quand vous êtes là, essayez de trouver la magie de la magie de moi. La magie de la magie de Filibert va seulement fonctionner avec Filibert's magnétiques. C'est pourquoi tout le monde a peur de lui. Je sais comment ça fonctionne. Et les sails vont me suivre. Nous devons être humains pour arriver là. En tout cas, nous n'avons pas d'autre choix. Vous devez réussir. Allons-y. Ssss. Doraleise. Sous-titrage STUK Sous-titrage STUK Sous-titrage STUK Allons-y. Sous-titrage STUK Oh la la. C'est un écossais qui ressemble à Mick Jagger. Sous-titrage STUK Oh yes, what a good find Oswald, I'm lucky that we're not in the same league, otherwise you'd have kept her for yourself, right? Looks like she escaped from her father who wanted to force her into marriage. I imagine Captain that you will teach her what life is all about. You are absolutely right Oswald, she's something out of the ordinary. If I had known, I would have taken a bath before leaving. Well, my beauty, I'm going to lock you up in my quarters. I'll take care of you later. I'll leave you with Galippo, my parrot. Don't worry, I'm not going far. I don't try anything. Galippo will warn me. Galippo. Ok, va falloir je dirais que le pire ok c'est ça? Maintenant que je suis seul, examinons les lieux. Mazette, c'est cossu. Ok, on va sauvegarder, hop. Je confirme. Tu peux me rappeler un grog c'est quoi exactement? Ah bah il y a plusieurs recettes de grog, ça dépend en fait. Ouais comme dit Marc, ça c'est un remède maison. Exactement. Remède de grand-mère, de grand-père. En l'occurrence, moi je tiens à ma recette de mon père. Je mets du rhum, je mets un shot de rhum avec un demi-citron, le jus d'un demi-citron, genre une cuillère ou deux cuillères à café de miel liquide, un petit peu de vanille des fois. J'aime bien. Et puis de l'eau bouillante. Et le principe en fait c'est de, donc il faut le boire très chaud et très vite. Donc en fait ça va te faire, ça va te faire chauffer le corps, ça va te, voilà, ça va te faire transpirer. Et en toute logique, moi je le fais pas forcément parce que c'est pas pratique, mais en toute logique il faut le boire juste avant de te coucher quoi. Et puis tu te fous plein de fringues et tu transpires à fond. Donc le miel forcément fait, enfin soulage la gorge et puis la chaleur fait que tu transpires et donc tu t'élimines les impuretés. C'est le principe. Maintenant ça marche pas avec tout quand même. Ça a un petit effet placebo aussi et puis tu dors bien. Sérieux non, sérieux. Peut-être temps de merde, temps d'arthrose il fait mal. J'ai un point dans le bas du dos depuis ce matin. Ouch. Je te met un doigt dans le dos, mes lol. Si tu veux faire baisser la fièvre, il faut transpirer. Voilà. C'est pour ça que le corps en fait crée la fièvre. Le corps chauffe pour pouvoir justement transpirer les impuretés en final. Mais c'est pour ça que des fois, quand t'as trop de fièvre, ça va pas non plus. Mais bon. Je déteste transpirer. Moi aussi, j'aime pas. Mais si ça permet de guérir rapidement d'un petit rhume, c'est cool. Maintenant que je suis seul examinant les lieux. Ok, donc je vais sauvegarder. C'est bon, on a un balcon. Et on a un balcon. Ça donne sur l'extérieur. Une poupe. Tout du pavillon de complaisance. Ok, on a récupéré un drapeau de pirate. Le ciel est étrange quand même. On dirait qu'il y a une explosion atomique au loin. J'imagine que c'est juste le soleil qui se couche ou qui se lève. Mais là, les pixels, ils piquent les yeux un petit peu quand même. Ok, alors. Oh, salut le perroquet. La ferme, plumipède. Pourquoi ne pourrais-je pas jeter un oeil ? Elle cache sa trésor, cette armoire. J'ai aucun don pour faire tourner les tables. Table de musique. Donc on peut pas rentrer dans l'armoire. Ok, on a récupéré tous les objets. Ils nous ont pas viré nos objets, c'est marrant. Ok. Si tu veux faire baisser la fièvre du samedi soir, il faut danser. Ah, 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 ah. Staying alive. Staying alive. Vers la chambre. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une trappe. Elle est recouverte en partie par le tapis. Il est fixé au sol. Ok. Commode. Une fiole. Des fioles sel. Des sel, tu veux dire. Une fiole sel. Un bol. Ok, c'est tout. Regarde, c'est intéressant. Ok. Le lit, on peut rien en faire. Maintenant, c'est marrant. J'ai ça dans la tête, maintenant. Ah, 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 staying alive. Est-ce qu'il faudrait pas dissoudre ou couper le... Décaper le tapis ? On peut décaper le tapis ? Ok. Pas d'entrée. C'est pas là que j'ai terminé. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à gauche ? Ah ! Un bural. Tiroir. Serreur verrouillée. Est-ce qu'on peut crocheter ça avec le tire-bouchon ? Ça donne rien. Avec la gaffe ? Elle est commode, mais elle a pas de tiroir. LOL ! Oh là 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 là. Ta blague, elle est... Elle est vaseuse, mais on s'enfonce pas, Marc. Ah 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 ah. Elle est bonne, mais elle fait pas le ménage. Du velours pour les assises délicates. Oh ! Ah bah ! Ok. Magnifique. Comment ça, ça donne rien ? Bon bah, super ! Donc, il y a... Le fauteuil du maître. Donc, il a... Donc, attendez, il y a... Il y a bien une clé, il y a une clé. Mais, ça n'ouvre pas la serrure là. Ok, ok, bon. Pourquoi pas, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Euh... Re-Valphi. Le tableau. Oh ! T'es telle volatile ! Pourquoi tu veux pas que j'lui touche ? Il est si précieux, le tableau ! Tiens, ce guéridon porte une empreinte circulaire. Ok. On va aller là. C'est la salle de bain. Il y a un tapis là aussi. Un coin. Bah ! Ok. Ah, il faut peut-être soulever tous les coins. Mais lol. Un bahut ! Il y a un dessin gravé dans le bois. Fermé. Est-ce que je peux utiliser la clé ? Sur l'empreinte... Non, c'est pas une serrure conventionnelle. Une empreinte en creux. Hmm. Salut, tu t'appelles la tarte ? Putain, Malfi. Un lavabelle. C'est couvert de verre de gris. Bah, il faut le décaper, enfin ! Ça va servir, le décapant. Oh, genre... Il faut le serpiller, alors. Ça suffit pas de l'astiquer. Est-ce qu'il faut peut-être utiliser le décapant sur la serpillère ? Utiliser le décapant sur la serpillère. Utiliser le drapeau pour le nettoyer. C'est vrai qu'un drapeau humide est gras que je vais l'astiquer. Avec une éponge, alors. Non. Avec des selles. Peut-être qu'il faut mettre le décapant sur le drapeau. Le décapant sur l'éponge. Le décapant sur la fiole. Le décapant sur le bol. Oh ! Essayons ça, ok. Donc on a un bol avec du décapant. Avec de l'eau, peut-être, en plus. Non. Avec la serpillère. Qu'est-ce que j'utilise le bol directement là ? Non. Coucou Koïma ! Bienvenue. Je rentre du taf, bain, manger, tout ça. Je reste en l'air. Je pense que ça marche Koïma. Bienvenue. Alors, attendez. L'eau. Peut-être qu'il faut mettre l'eau dans le bol. Je comprends pas là. Il y a juste le lavabo. Non, bah je vois pas là. On a oublié quelque chose ici. Rien, toujours rien. Tapis. Trap. Come on. C'est bizarre non plus. Alors, Resident Evil 2, il rocks ? Il rocks grave. Koïma. Il rocks grave grave grave. C'est bizarre, n'empêche qu'il y ait ça là. Ah, il y a les autres coins. Ok. Putain, il fallait le capter. Oh. Ok. On a une autre clé. J'imagine que c'est peut-être cette clé là qui ouvre le... Non, je veux pas aller là. Il rocks de la licorne. Non, franchement, il est très très bien. Ouais, il est... Il est mieux que ce que je pensais qu'il allait être, en fait. Je sens que ça me rappelle Resident Evil 1, en fait. Donc, que j'ai adoré, donc, forcément. Est-ce qu'on peut utiliser donc cette clé là ? Yes. Un buvard. Il y a des traces d'écriture. Quelle pensée sauvage le capitaine a-t-il donc épongé avec ce buvard ? C'est pas un buvard, on dirait un tampon. Quelle bonne odeur d'acajou. Oh. Un Chris ? Il a voyagé, le Pacha. Vide. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait... Qu'est-ce qu'on pourrait faire, maintenant ? Un buvard ? Est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'on pourrait découper le tapis avec le... Avec le poignard ? Yes. Ok. Donc, il va dégager la trappe. On peut ouvrir la trappe. Ok. Buvard plus bol de décapant plus tapis colis. Ah, coller. Ah, c'est pas con. Attendez. Attendez. Porte bien hermétique. Oh, merde ! Mais je ne peux plus revenir. Je suis... Alors, attends. Buvard plus bol de décapant. Tapis colis. Ah, mais non. On a réussi à l'ouvrir avec le... Mais j'ai quand même essayé ça. Non. Ok. Euh, merde. Je suis coincé. J'ai l'air con. Elle n'est même pas ouverte. C'est incroyable. Est-ce qu'on peut utiliser ça ? Chaque sérieuse, ça clé. Celle-ci ne convient pas. Ok. Une porte très esthétique. Fermez. Pas très sympa. J'adore. Ok. Donc, c'est pas la bonne serrure. Pas peine de déranger. Il m'a confié une mission. Ah, nous, voici ici. Ouais, est-ce que la clé peut peut-être ouvrir la barre, là-bas ? Je le sens pas, en fait. Parce que... Ok, bon, c'est pas ça. Je le sens, j'ai l'impression qu'on a loupé plein de trucs, là, en fait. Il y a quelque chose qui m'a dit qu'on ne finira pas, aujourd'hui, en fait. Comment je fais pour me barrer, en fait ? C'est par là. Ok. Porte très esthétique. Porte d'Oswald. Ok. Ça te fait penser à la famille Adams, la musique ? Ouais, il y a un peu de ça, c'est clair. Porte du cellier, tiens. Une trappe. Comment remonter, maman ? Avec la gaffe ? Non. Poteau. Avec un orifice. On dirait l'emplacement d'une poignée sans elle, pas de prise pour l'ouvrir. Est-ce que je peux utiliser le tire-bouchon dedans, peut-être ? Yes. Une passe. Un passe-partout qui doit servir pour tous les étages. Cool. C'est tout. Ok. Ok. Bon, du coup... Celle-là, on ne peut pas, puisqu'il n'y a pas de poignée. Est-ce qu'il n'y a pas un... Il y a un bouton dessus. Attention. Donc, du coup, je devrais pouvoir ouvrir toutes les portes, en fait, c'est ça ? Magnifique. Une étagère. Un flacon. Du lustrant. Ah, ça doit être pour le lavabo. Il n'y a plus rien à voir. Ok. Ok. On va dire que c'est bon. Là. On a énormément d'objets. Le coin de la pièce. Des rideaux avec une cage. Oh, on va pouvoir mettre le... Oh, la cage doit aller sur la table avec l'emplacement rond. Et il va falloir mettre le... Le perroquet dedans et probablement le couvrir avec un truc. Quel travail d'orfeb, c'est étrange. Elle pèse plus lourd qu'elle ne devrait. Il y a quelque chose de caché dedans. Comment je fais pour le... Ah, il faut peut-être que je vais la mettre sur la table là-haut, en fait. Est-ce qu'il y a autre chose ? C'est du velours. Est-ce que je peux les couper ? Non. Ok. Il n'y a rien. Secrétaire. Une bague avec poinçon. Oh, et ça, c'est pour le... Dans la salle de bain, pareil, là où il y a l'emplacement. Ça doit être pour ouvrir ça. Ok. Une vision. Plus le monde. Ok. Maintenant, il faudrait pouvoir retourner dans le bureau, en fait. Dans le... Là où on s'est fait faire prisonnier, en fait. Est-ce que je peux rentrer chez Oswald ou pas ? Est-ce qu'il faut aller... Il faut prendre le... Merde, je dois peut-être sauvegarder avant. Hop. Tac. C'est libre. Ouais. Une fois qu'on se fasse choper. C'est la porte d'entrée de la cabine du capitaine. Bah... 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 Bah vas-y ! Non ? Je peux rien faire. Ok. Donc, il faut repasser par là, mais comment ? Avec le Chris ? Non. Comment est-ce que je pourrais faire ? Là-bas, je pense que la vague, c'est pour le... On part bien hermétique, hein ? On part bien hermétique, hein ? Je vois vraiment pas... Parce qu'il faut absolument remonter, là. On a des objets pour ça, en fait. Pour la pièce où on était. Elle souffle sans doute ailleurs. Ouais, bah ouais, mais... Mais ouf. Mais ouf, mais ouf. Euh... Mais ouf, mais ouf, mais ouf. Ce qui m'intrigue, c'est qu'on peut pas... C'est qu'on peut pas retourner... On peut pas retourner par là, en fait. Ok. Donc, on va revisiter les pièces, en fait. Oh, est-ce qu'on peut utiliser ça, tout connement ? Bureau, cellier, entreprendre, réserve, pont, cale droite. Mais ou, mais ou, voilà, exactement. Non. Je pourrais prendre la trappe, là, en fait. Il y a un peu tôt pour remonter, mais il est trop lisse. C'est impossible de m'y accrocher. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser ? On peut couper les encoches ? Non. Tire-bouchon dans l'orifice ? Non. La dague dans l'orifice ? Non. C'est... On va pas lustrer. C'est... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Tu peux pas voir la porte de la cale, c'est-à-dire qu'elle est verrouée ? Non, j'ai essayé tout à l'heure. Mais... Oh, j'ai une idée. Oh, j'ai une idée. Euh... Le double fond du coffre. On doit pouvoir l'ouvrir avec la dague, maintenant. C'était trop, trop, trop petit. Euh... Où est-ce que c'est ? C'est par là ? T'as pas encore essayé avec le pass ? Euh... Non, j'ai pas essayé avec le pass. C'est vrai. Attends, parce que là, je suis à mon idée, là. Ce truc-là, là. Yes ! Juste ce qu'il faut pour actionner le ressort de ce double fond, OK ? OK. Oh, oh. De la poudre de riz. C'est tout. Ah, il y a autre chose, évidemment. Toujours comme ça, hein. Oh, oh. Un mouchoir délicatement parfumé. Putain, j'ai tellement d'objets, quoi. Merci, tu vas. Attends. C'est pas fini. Ah, merde. Y'a plus rien. Le fond est plein de vide. De la poudre de riz. On est sommés au Assa. Ça nous avance pas beaucoup plus. De la poudre de riz et un mouchoir. Super. Est-ce que je peux pas utiliser le mouchoir sur le lustrant ? Ouais. On a un mouchoir avec plein de lustrants. Donc ça, ça va être pour l'évier, en fait, là-haut. La poudre de riz. Qu'est-ce qu'on fait avec de la poudre de riz ? Alors, attends. On va faire, comme tu le disais, on va retourner... On va aller voir la cale. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Neutral. Comment vas-tu ? Alors, ce truc-là, là. On va tout essayer là-dessus, là. Qu'est-ce qu'on fait ? En attendant, qu'est-ce qu'on fait avec de la poudre de riz ? Dites-moi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de la poudre de riz ? Alors, la dague sur la serrure, sur les verrous. Le pass sur les verrous, sur la serrure. Le vol avec du décapant sur les verrous, sur la serrure, sur les verrous. L'éponge humide. Tac, tac. Tac. Le tiers bouchon. C'est une bonne idée, mais ça marche pas. Poudre de riz. Don't speak Spanish, sorry. Ça va, merci. Je viens voir ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, il se passe qu'on est sur un jeu de 1993 qui s'appelle Lost in Time. On joue le rôle d'une nana qui est perdue dans le temps, évidemment. Qui essaie d'empêcher un certain Gerlatte de faire chier. Un poinçon. Fini dès le lustrant, le décapant sur la porte mystérieuse. Ah, c'est pas idiot. Ok, on va essayer de faire ça. Déjà, j'essaie tous les objets ici. On va y retourner. La clé en argent aussi. On va déjà essayer, je crois. On peut souffler la poudre d'oreiller au visage des ennemis pour les aveugler et les attaquer sournoisement. Lola. La gaffe. J'adore la zik. On peut combiner des objets dans l'inventaire. On peut combiner des objets dans l'inventaire. Tu vois, par exemple, ici, on a le bol qui a été combiné avec du décapant. D'ailleurs, c'est juste le décapant. Ok, bon, c'est pas ça. Donc, on retourne dans le cellier, c'est ça ? Ah oui, non, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Il faut trouver un truc pour grimper, à mon avis. Donc, ici, tu disais le bol avec le décapant. Non. Le décapant tout simple. Non. Le... Le lustrant. Non. Que dalle ! On peut inventorier les objets dans le combiné. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire, Marc ? Euh... Mouchoir trempé dans le bol de décapant, c'est possible maintenant que tu l'as mis avec le lustrant. Peut-être. Non. Ou pas ! La serpillère peut-être dans le bol de décapant. Euh... Puis le mouchoir sur la porte. Non. Espèce de dague sur la porte pour la crocheter. J'ai essayé. Tiens, alors, ce qu'on va faire, on va essayer tous les objets. sur la porte. C'est une porte sans serrure, hein. Depuis quand je veux dire des trucs, moi ? Je sais pas, Marc. Ta question me... me laisse quoi ? Euh... Me drapeau dans le bol de décapant, non plus. Non. Non plus. Euh... Donc, on a essayé tous les objets, là. Sur la porte. Donc, visiblement... Il manque un objet. Et comment on fait, ici ? Il y a bien le poteau pour remonter, mais il est trop lisse. C'est impossible de me dire cocher. Trop lisse. Alors... On a essayé déjà de creuser des marches. Ça marche pas. C'est ce qu'on avait creusé. On avait creusé des marches dans le poteau pour grimper. Avant. T'as déjà vu le film Wayne's World et le... Ouais ! Ouais ! J'ai déjà vu Wayne's World. En anglais, par contre. Wayne's World ! Wayne's World ! Party on ! Excellent ! Est-ce qu'on peut décaper le truc ? Tiens, je vais essayer tous les objets. On le nettoie, le poteau. On met le tire-bouchon dessus. Il faut que j'essaie tous les objets avec l'orifice aussi. Tac, tac. Euh... Orifice, poteau. Orifice, poteau. Ah, mais il n'y a qu'un orifice, en fait. Tant pour moi. La daigle sur l'orifice, donc non. La poudre de riz sur l'orifice, non. La cage sur l'orifice, non plus. On va boire avec le buvard. L'orifice, non. Euh... Le poinçon, sur l'orifice. Ah, ça aurait pu être une bonne idée, ça, en fait. Mais non. Euh... Les selles, on a déjà essayé. L'orifice sur la clé, non. Les tenailles. Euh... Le drapeau, on le fixe pour utiliser, non. La gaffe, peut-être qu'ils sont venus faire une marche, non. Euh... La serpillière, non plus. Putain. Euh... T'as trouvé une clé dedans, ouais. J'ai déjà ouvert la cache. Ouais, mais regarde, en fait, c'est juste qu'il faut grimper, euh... Il faudrait pouvoir grimper, en fait. Euh... Le truc, c'est que le bol de décapant, c'est bien gentil, mais c'est pas ça qui va nous faire remonter. Euh... Ça veut pas décaper, hein. Le buvard, tiens, le buvard. Non. Le poinçon. Non. Les... La fiole de sel. Ah ! Ça va dégager ! Avant, je ferais bien de poser le bol à un endroit stratégique. Hein ? Ah, d'accord. Donc, en fait, on peut mettre les sels de bain dans le bol avec le décapant. Mais ça va faire une réaction chimique chelou et je sais pas... Voilà. A priori, euh... A priori, voilà. On peut pas le faire maintenant, quoi. Euh... Tac. Je continue, hein, au cas où on était partis là-dessus. Bah, à mon avis, vu qu'on a trouvé la combinaison. J'ai jeté de chemin, en tout cas. Mais ça nous avance pas plus, mais bon. Euh... Passe. Ok. Poisson sur la porte mystérieuse. Ouais, non, j'ai déjà utilisé tous les objets. Austin Powers, c'est lourd niveau humour, je trouve. La blague française est géniale, notamment sur la blague. Un sphincter, ça fait quoi ? Un sphincter, ça fait quoi ? Quoi ? Un sphincter, ça fait quoi ? C'est ce que je disais. Oh là là, ok, ouais. Moinsure d'évoluer en Austin Powers. Je dis ça parce que c'est l'amériteur principal. Mais oui, l'ours, c'est le mot qu'on puisse dire. Mais Wayne's World, c'est pas très fin non plus. C'est vrai. C'est Wayne's World. Je sais pas, c'est la musique. Euh... Sauf pour la blague, j'ai créé un projet diabolique. Je l'ai appelé le Alan Parsons Project. Ouais, bah... Euh... Pour la porte mystérieuse, tu crois ? T'as une grosse intuition. On va aller voir ta grosse intuition. Hum... Euh... Euh... Alors. Donc, je mettrai l'aisselle là maintenant, tout de suite, là. Ah. Ça va dégager. Avant, je préviens de poser le bol à un endroit stratégique. Mais il faut poser le bol. Je peux pas poser le bol. Donc non. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut pouvoir poser le bol quelque part, en fait. Euh... C'est bizarre. Est-ce qu'on peut utiliser... On a pas utilisé tous les objets sur tout ? La poudre de riz, mais bordel ! À quoi ça sert ? Franchement. Là, euh... Qui veut voir ma grosse intuition ? Bah, je l'ai vue. Voilà. J'étais déçu, d'ailleurs. Euh... Je retourne au taf. Ça marche, Valfi. Tcho, tcho. Merci beaucoup d'être passé. Et puis, à la prochaine. C'était une chronique de Saturday Night Live qui a tellement bien marché. Ils ont fait un film. Ah ! Je savais pas ça, Valfi. Franchement, le poteau, là... Ah, mais attendez. J'ai essayé... J'ai essayé tout sur l'orifice. J'essayais pas sur le poteau. Faut que je le fasse sur le poteau. Ce poteau m'intrigue. Je sens qu'il faut utiliser un truc pour pouvoir grimper. Il n'y en a pas de co... Non. Non. Le coup des marches taillées dans le poteau ne colle pas. Je peux pas en tailler le bois avec cette lame. D'accord. Ah ! Je vais maintenant pouvoir m'accrocher pour grimper. Quoi ? What ? Bon bah les gens, si jamais vous vous demandiez à quoi sert la poudre de riz, apparemment, bah c'est pour escalader. Voilà. Si jamais vous voulez grimper un poteau, utilisez de la poudre de riz. Je... Je sais pas quoi vous dire. Euh... Bref. Ok. On a réussi. Je vais sauvegarder. J'ai utilisé la poudre de riz sur le poteau. Mais alors attention sur le poteau, pas sur l'orifice. Parce que quand on zoome sur le poteau, en fait, on peut pas cibler le poteau, on cible que l'orifice. C'est comme du talc. Bah ouais, apparemment. 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 Ok, on va le sauvegarder ici. Ils sont forts, c'est chinois. Ça assèche les surfaces humides, la poudre de riz. Ok, bah ouais, c'est comme du talc. Donc du coup, c'est rien. C'est logique. Euh... Il fallait y penser. Mais c'est logique. Alors. Je voulais mettre la cage sur le guéridon. Voilà pourquoi le guéridon possède une empreinte circulaire. Nickel. Il s'agit de faire rentrer Monsieur Gallipot là-dedans. Mais il nous faudrait des graines. Il nous faudrait des graines peut-être. Je vois pas ce qu'on aurait comme nourriture pour le piaf. Donc, sinon, l'autre truc, c'était... Euh... Le mouchoir lustrant sur le lavabo. Voilà, on nettoie. Il reconnaîtra plus son lavabo, le capitaine. Un lavabo. Un vrai miroir. Bah mais... À quoi ça sert du coup ? Un vrai miroir. Non, maintenant, je l'ai astiqué. Je vais pas le salir. Ok. Bon. Le troisième truc, c'était d'utiliser la bague ici. Nickel. Coucou Blackie, bienvenue. Ça absorbe l'humilité pour être précis. Une pièce bien protégée. Quels objets secrets peut-elle bien... Un recé... Caché. Un bar style années 60. Plutôt moderne comme style pour l'époque. Jarlat ferait-il de la contrebande à travers les siècles ? Oh mon dieu. Un phonographe. Pas encore inventé à cette époque. Je comprends pourquoi c'est enfermé ici. Jarlat doit en faire le trafic. Donc on a un phonographe. Un fauteuil années 40. Qu'il y ait des... Qu'il y ait des objets de 1940 en 1840. On n'a pas l'air d'effrayer, Jarlat. C'est Melchior qui va être content. Table basse. Un 78 tours. Il n'y a plus rien à voir. Un fauteuil ? Melchior va être content. La porte de sortie. Ok. Ah ! La porte du fumeur. D'accord. Donc en fait, c'était... La porte secrète, c'était juste pour ça en fait. Comment ça va Blacky ? Bienvenue. Encore une fois. Puisque je l'ai déjà dit. Si vous voulez regarder un live de Elky, surtout... Mais alors, surtout mettez votre cerveau de côté, il ne sert à rien. Lol. Lol, Valfi. Je... Je pense que c'est un compliment. N'est-il pas ? Merci. Euh... Ok, alors il faut... Il faut peut-être l'enfumer, cet emplumé. Une table de musique. J'ai aucun don pour faire tourner les tables. Est-ce que... Est-ce que du coup... Il ne faut pas mettre le phonographe là ? Yes. Sur une table de musique, on met un photographe avec un disque. On met le disque sur le plateau et on tourne. Ça va bien, je rentre du taf et c'est tout blanc. Oh, il y a de la neige. Cool. Nous, c'est prévu pour demain la neige. Ça ne donne rien. Ah, la mise en route. Hein ? Bah, on n'entend rien ? Pourquoi on n'entend pas la musique ? Voilà, je suis avec vous à 100%. Cool, Twister. Normalement, on a deux heures. On a deux heures pour finir le jeu, là. Je ne sais pas si ça va être gérable. Pourquoi ça ne veut pas... Pourquoi ça ne veut pas... Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas écouter la musique ? Bon, bref. L'autre truc, c'est d'essayer de mettre les selles dans le bol. Mais il faut mettre le bol à un endroit stratégique. Sous Galipo. On va mettre le bol sous Galipo. Yes. Attends, mon brave. Je vais te préparer un petit mélange de ma composition. Tiens. Tiens. Pouf. Bien ce que je pensais. Acide myriatique plus ammoniaque, ça crée un dégagement toxique. Bon, Galipo est légèrement incommodé. L'effet ne va pas durer, mais à présent, il va chercher à se ravitailler. Ah. Est-ce qu'il est rentré dans la... Non, ok. Il nous faut vraiment du... Des graines, en fait. Euh... Et ça, on ne sait pas à quoi ça sert, pour l'instant. Mais bon. Ok, on ne peut toujours pas y aller. Ok, donc il faut... Où est-ce qu'on peut trouver de la bouffe ? Où est-ce qu'on peut trouver de la bouffe ? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de musique, du coup, depuis qu'on a mis le phonographe, c'est ballot. Ha ! Une commode. On va essayer. Bah alors, ça... Où est-ce qu'on peut trouver cette bouffe ? Par là où j'étais emmené. Est-ce qu'on peut l'ouvrir à la porte ? Ce serait pratique. On n'a plus le pass. On n'a plus le pass. Et à quoi ça a servi de nettoyer le lavabo ? Hein ? À quoi ça a servi de nettoyer le lavabo ? Je vous le demande. Ok, on peut sortir vers le fumoir, mais on ne veut pas. On ne peut pas sortir vers le fumoir. Oh, attendez. Qu'est-ce que c'est ? Un vrai miroir, mais qu'est-ce que ça peut être ? Je vais essayer tous les objets là-dessus, parce que c'est vraiment bizarre qu'on ait nettoyé le truc pour rien. Super. On distingue des chiffres et des lettres. C'est peut-être un code. Super. Je... Il y a des trucs capillotractés. Pardon. 4 C 22. 4 C 22. Ça a servi à pouvoir dire Oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau, le lavabo. Je te remercie de ta contribution, Kaiji. En fait, Kaiji, je suis désolé, mais mercredi, tu ne vas pas pouvoir dormir. On commence The Room Old Sins sur mon ami iPad. Donc, je te préviens. Voilà. Coucou, dame, j'ai vu que tu lançais à 16h, mais je ne pouvais pas passer avant de finir la taf. Mais il n'y a pas de souci, dame. Bienvenue à toi. J'espère que ça va. On est encore ensemble pendant à peu près 2h. Un petit peu moins de 2h. Qu'il est laid, qu'il est laid, qu'il est laid le bidet. Je suis désolé, Kaiji. Je n'ai pas d'autre solution. C'est ça ou je ne le fais pas ? On a un code. Mais à quoi ça va servir d'avoir un code ? À quoi ça va servir d'avoir un code ? Heureusement que j'ai pris le jeudi off. Yes. Tu ne sais pas si tu l'as fait, celui-là ? Il est vieux quand même comme jeu. C'est possible que tu l'aies fait dans le temps ? Tu le restreams ? Last in Time, c'est un jeu de cocktail vision avec le moteur de Goblins. On joue le rôle d'une certaine Doralis. Il y a un autre épisode qui s'appelle Fascination. Je crois que c'est antérieur à celui-là. Visiblement, il n'y a plus rien. Visiblement, il n'y a plus rien ici. Ok. Sauf que j'ai un rendez-vous à 2h de l'après-midi le jeudi. Ah ben, 2h, ça va. Je ne t'entraide pas succomber à la tentation de rester jusqu'au bout. Ok, ça me marche. Je parle de The Room que tu as dit. Ah, pardon, Blacky. Il est sur mobile uniquement pour l'instant. Il n'est pas sur PC. Désolé, je tousse. Tu l'as fait ? Ah, cool. Ok. Bon, il y a un truc dans cette pièce. Il y a un truc quelque part dans le bateau qui est de la bouffe pour le piaf. Dehors. Goûtons un peu à l'air des Caraïbes. On a récupéré le drapeau déjà ici. Ah. Je n'ai pas vu qu'on pouvait aller sur les côtés. Ça m'énerve qu'il n'y ait plus de musique, en fait, là. C'est... Pourquoi je ne peux pas sortir ? Je ne peux plus sortir. C'est malo, non ? Chef, je suis coincé. Ah, non. Ok. Il n'y a pas Guybrush Tripwood dans ce jeu. Non. Ça aurait pu, mais ce n'est pas Monkey Island. Ok. Donc, le lavabo, on a trouvé. Ça nous a permis. Ok. Donc, le lavabo, il n'y a plus besoin. Là, il n'y a plus besoin. On ne peut même plus regarder dans la commode, là. On peut regarder le tapis, mais bon, on a déjà trouvé la clé sous le tapis. Donc, je pense que ça ne sert plus à rien. On va voir ça. On vérifie, mais bon. Là, ok. Il faut qu'on sort. Sur le bureau. Alors là, il n'y a pas le tapis. On ne peut pas le voir. Là, le bureau. On a déjà regardé la chaise. On a trouvé la clé, une clé dessous que nous avons toujours sur nous. Le tiroir, il est vide maintenant. Derrière d'autre. Fauteuil, tiroir, fauteuil, tiroir, tiroir, fauteuil. Ok. Là, on a la cage vide. On a un tableau. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas qu'on y touche ? Ok. Visiblement. Ok. Visiblement, on ne peut pas toucher le tableau. Ok. Donc, ça doit être ailleurs. Ça doit être ailleurs. Par là. Bien. Ça va bien si la musique repartait, en fait. Ok. Alors ici. Un bar. Complètement. La chronique, ce meuble, ça fait bizarre dans ce bateau ancien. Le fauteuil. Blar. Même chose. La table basse. Il n'y a plus rien à voir. On a déjà lu. Ta gueule. Est-ce qu'il y a autre chose ? Je n'ai pas l'impression. Il ne faut pas l'endormir, ce perroquet, pour qu'il se taise. Bah déjà, il est un peu... Il est un peu assommé avec les... Avec la fumée que... Enfin, les vapeurs toxiques, là, que j'ai balancées. Et la musique revient. C'est quoi ? Mais... Là, ça nous permet de remonter. Il n'y a plus rien d'autre. Mais il faut qu'on lui trouve de la bouffe, en fait, ces ragnards. Je pense. Un truc qui l'attire dans la cage, en fait. Après, on fermera la cage. Et puis, on pourra mettre la cage, je ne sais pas, sur... Allo ? Allo ? Jeter la cage à la mer ! Comment c'est méchant ! Pompouna est encore là ou en train de jouer ? Bah, vu l'heure, je pense qu'elle doit être... Si elle ne répond pas, c'est qu'elle est en train de jouer. Twista. Une étagère, il n'y a plus rien à voir. Pourtant, dans la réserve, ça aurait été pas mal de trouver de la bouffe. Ok, par ici. C'est le bureau, c'est ça ? Ouais. Alors. Là. Il n'y a rien, c'est du vélo. Le tiroir. Il n'y a plus de bijoux. Le secrétaire. Il peut juste le regarder, mais il n'y a rien d'autre. J'écoute mes jouets. Voilà. Un souci avec les peluches, Twista. Là, pour l'instant, on a un souci avec les cerveaux, là. Oswald, on ne peut pas y aller. Il te reste quoi dans l'inventaire ? On va regarder deux secondes. On peut toujours redescendre à l'entreprend aussi. On a une éponge humide, un tiers-bouchon, un buvard. Alors, l'éponge humide qui nous a servi au tout début pour décoller de l'affiche. Un tiers-bouchon qui nous a servi à plusieurs reprises, déjà. Un buvard qui nous a servi pour choper le code. Le code, je ne vois pas où ça pourrait être. Une clé en argent qui ne nous a pas servi. Encore des tenailles qui nous a servi au moins une fois. Un drapeau pirate qui ne nous a pas servi. Une gaffe qui nous a servi. Une serpillère qui nous a servi une fois, je crois aussi. Et de l'eau dans une pipette. Voilà. Tout va bien, je vais savoir si de ton côté tout allait bien. Tout va bien ? Oh, pardon. Ok. Je n'ai point d'idée. Je n'ai point d'idée, je n'ai point d'idée. Et là, on ne peut pas y aller. L'eau dans la cage, tu attestes ? Non, je n'ai pas test l'eau dans la cage. On va tester tout sur la cage, en fait. Tu as raison. Oups. Il a peut-être soif et pas faim. C'est possible. Tout à fait. Mais bon. Alors, l'éponge sur la cage. Le tire-bouchon sur la cage. Le buvard sur la cage. La clé sur la cage. Les tenailles sur la cage. Drapeau sur la cage. Une fois que Galipo sera dans sa cage, pas maintenant. Ah, c'est pour recouvrir la cage. Ok, cool. La gaffe sur la cage. Serpillère sur la cage. Et enfin, l'eau. L'eau sur la cage. Ça ne donne rien. Non. MG, t'es qui ? Je ne sais pas. T'es qui, toi ? Coucou, Lumicode. Est-ce qu'on peut... Non ? J'essaie tout sur le tableau aussi. Hop. 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 Non, je ne sais pas. Là. 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 Tu récupères le bol maintenant que tu l'as utilisé. Je ne crois pas, mais je vais regarder. On ne sait pas à quoi sert le phonographe aussi. Il fait de musique. Sou Galipo. Galipo est perché juste au-dessus. Non, on ne peut pas. Le bol a disparu. Le phonographe aussi, on ne sait pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Le phonographe du por-no-gra-feu. Mais lol. C'est quoi la tâche en haut à gauche de la poutre au-dessus de Galipo ? C'est rien. C'est un... Ça s'appelle du JPEG dégueulasse. Ça s'appelle de la résolution pourrie de 1993. Armoire. Il n'y a rien sous l'armoire. On n'a pas de tapis. C'est une chanson de Brassens, le pornographe. Je ne supporte pas Brassens. Donc, je suis désolé. Il y en a beaucoup qui vont dire... Ah, quoi ? Ça ne va pas ? C'est comme... Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Par les portes d'Amsterdam. Il y a les marins qui chantent. Ou qui boivent, je ne sais plus. J'aime pas. Mais bon. Brêl, merci Jacques Brêl. J'aime pas Jacques Brêl non plus. Gilbert Montagné. Ok. Mais en fait, je pense que c'est surtout que c'est de la peinture. C'est du papier peint qui s'en va, en fait. Comment tu vas ? C'est bizarre que... C'est bizarre. C'est bizarre, les gens. Je... C'est bizarre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on ne trouve pas cette bouffe. Qu'est-ce qu'on a loupé ? C'est évident que c'est de la bouffe qu'il veut. C'est évident que c'est de la bouffe. Est-ce que ça serait... Parce que là, j'ai l'impression qu'on a écumé tout le bateau, quoi. Yoruba s'est recouché. Le pauvre bougre doit être épuisé. Il me fait confiance tout de même. Ok. Il n'y a pas de bouffe dans le seau. Fan de Bieber, je parie. Ah, Justin Bieber. Oui, c'est mon idole, évidemment. Là, on a déjà tout regardé. On est d'accord. Il n'y a rien ici. Le double fond, on ne peut plus l'ouvrir, vu qu'on n'a plus le couteau. Le tabouret. On ne peut rien faire. Les barriques, les barriques. On ne peut plus redescendre en bas. Le seau. Il y a de l'eau. Il y en a récupéré de l'eau avec la pipette. Est-ce qu'on peut utiliser la serpillère ? Je ne vais pas me mettre à faire le ménage, quand même. Pardon. Oh là là. Tonneau. On n'a plus la lampe pour regarder derrière les tonneaux, de toute façon. Je ne montre pas qu'il y a encore besoin. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bizarre qu'il y ait un... L'ampeur d'usage. Je pense que les râteliers et les taquets, on a déjà... Taquets, taquets... Il faut être attaqué avec ce jeu. Vraiment. Vu qu'on... Ouais, inutile, j'en ai déjà. Voilà, d'accord. Tu ne peux pas récupérer de la poudre de riz pour Calypso. Ah. On ira regarder sur le poteau. De toute façon, on peut récupérer la poudre de riz. Mais ça mange de la poudre de riz, un perroquet. Tiens, j'ai un petit souci avec mon ordi. Depuis que je l'ai dépoussiéré, ce week-end, qu'est-ce qu'il se passe ? Il a arrêté d'éternuer. Ah ! Lol. Bon, ici, on pourrait remettre le tire-bouchon et rattacher la corde pour soulever le plus soupirail, pour tirer le... pour avoir le seau derrière, mais il n'y a plus rien dans le seau. Ah ! Quoique, attendez. On va refaire. Si ça se trouve, il y avait autre chose dans le seau et on n'a pas regardé. Ok. On va remettre ça, là. Non, on va mettre le bout. Comment on avait fait ? On avait mis le tire-bouchon dans le trou, mais on n'a plus le trou, en fait. Je pense pas, mais bon, la logique n'est pas toujours logique. C'est vrai. Quand j'appuie sur le bouton marche, il reste bloqué sur le BIOS. Je suis obligé d'appuyer sur le bouton reset pour que le PC se lance. Quel message d'erreur t'as sur le BIOS ? Quand il m'a... Bon, ça marche plus, ça, en fait. Parce que moi, le PC de ma femme, en fait, a une mini-surchauffe. Enfin, le capteur de température pense que ça surchauffe. Et du coup, il faut que j'aille pour le débarrer. Il arrête pas d'aller sur le BIOS. Pardon. Et il faut que j'aille dans le BIOS et il faut que je sorte du BIOS pour pouvoir démarrer le PC, quoi. Alors qu'il surchauffe pas, vraiment, en fait. Pas de message d'erreur, je suis juste sur la page de la carte, mais... Mais alors, quand t'appuies sur reset, c'est bon. C'est ça ? Au final, c'est pas trop grave. Oups, putain. J'ai l'impression que... C'est bizarre. C'est vraiment bizarre comme problème. Je fais F2, mais un espace. Mais si tu appuies sur le bouton reset, ça marche, c'est ça ? C'est pas un disque dur externe de brancher dessus ? Ah, c'est possible aussi, ça, pour Blackie, mais... Ce que je veux comprendre, c'est... Ils sont réalistes. Ça glisse, j'ai pas de prise. Je peux plus l'ouvrir, je peux plus l'ouvrir, ce truc-là. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui pourrait regarder sur... Ah ! L'écorce de cannelle, elle contient les fèves de cacao. Peut-être qu'en ouvrant ça... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut regarder si ça bug pas, en fait, sur une soluce ou... Si, enfin, j'ai peur avec les jeux de stage-là, en fait. Parce qu'il y a des fois, on oublie un objet et on peut plus revenir pour les récupérer, en fait. J'ai peur qu'on se soit bloqués. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut se dévouer pour regarder la soluce. Pas tout le monde, hein. Allez, pas vous spoil. Je te sacrifie. Merci, Blackie. Je pense que je pourrais voir la suite. Ouais. Avec le reset, le PC reboot, elles disent que ce dur se lance. C'est bizarre. Bizarre, j'ai un touché à part enlever la poussière. Normalement, le bouton power, il est relié à... Le seul truc auquel je pense, c'est qu'il y a un petit jumper qui est sauté sur la carte mère Koïma. Et qui fait que... Qui fait que le bouton power ne fait plus ce qu'il est censé faire. Mais je vois pas très bien pourquoi ça... Ou alors... J'ai rien touché à part enlever la poussière. Est-ce que t'as enlevé la poussière directement sur la carte mère ? Genre, est-ce que t'as été foutre sur la carte mère, ton aspirateur, directement ? Ou euh... Ou tu vois... Un jumper, qu'on appelle ça en français ? Je sais même pas. Un pont ? Un connecteur. Un connecteur ! Ouais, un connecteur. Non, c'est un connecteur. Alors. Donc, on avait dit qu'on allait regarder si on peut récupérer la poudre de riz. Euh... Tu pourrais pas voir la... Ouais, 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 non, ok, ouais, j'ai compris, Blackie. Un cavalier, merci ! J'ai pas dépoussiéré la carte mère, ok. Un gilet ? Non ! Un jumper de carte mère, un... C'est une petite pièce de plastique qui fait connecteur entre deux parties en métal. Keiji. Euh... C'est un cavalier, ouais. C'est un cavalier. On peut plus sélectionner le poteau Tchema, donc... Voilà. Donc, non. Ah là 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 ! Je pense qu'il y a un truc qu'il faut... Il faut pixel-hunt, là. Il faut chercher... Il faut chercher le petit pixel qui fait chier. Le petit pixel qui pue. Le pixel qui tâche. Non. Le pixel qui tâche. Euh... Non, vers le cellier, ok. Là, il n'y a rien sous le lit. Ok. Tac. Ok. Euh... Je vais nettoyer les filtres et nettoyer les pales des ventilos. Bah, ouais. Après, c'est pas dramatique au final. Si ton PC démarre correctement, si t'as plus sur reset, moi, personnellement, ça m'embêterait pas plus que ça, en fait. Il reste toujours la porte mystérieuse. Non, non. La porte mystérieuse, on sait où elle va, Tchema. Enfin, la porte mystérieuse, elle va dans la pièce avec les objets anachroniques, en fait. Euh... Tu vois, la porte mystérieuse, elle... Quand on descend par là, là, ça va vers le fumoir, voilà. Ça va dans la pièce. Et si on sort de cette pièce-là, on se retrouve par la porte mystérieuse. On passe par la porte mystérieuse. Voilà. T'as peut-être juste touché un câble et ça va bouger un chouï à la connectique, ouais. Quand j'ai pas rebranché les appareils au même endroit, il y a peut-être un bug. Les appareils au même endroit. Je veux dire, même sur les USB. Sans doute que j'étais parti me faire un café. Probablement, Tchema. Probablement. Ah ! Bureau, c'est quoi, ça ? C'est rien. Bureau, il y a rien. Les prises USB, ok. Ouais, ça devrait pas... Ah ! Ah ! Ah ! En fait, je me demande si... Parce que certaines... T'as des USB 2 et des USB 1 et des USB 2 qui ont une consommation différente d'électricité et d'énergie, en fait. Et si ça se trouve... Ouais, mais non, ça serait pas logique. J'ai l'air de me dire que si t'as branché les USB sur différents ports qui consomment plus d'énergie, peut-être que ça peut jouer sur le bouton power. Ça me paraît vachement capillotracté, mais bon. Fauteuil. Vérifie que tes ventilos sont bien branchés sur les fans. Mais les ventilos, ils tournent. USB 2 et 3, oui, pardon. Je retarde. Ça devrait pas... Bah ouais, ça devrait pas poser problème, mais bon. Non, moi, je vois que... Justement, la collectique du bouton power sur le PC, sur la carte mère, quoi. Mais encore une fois, te fais pas chier si ça fonctionne avec le bouton reset. C'est pas dramatique et... Personnellement, je... J'irais pas... Prendre le risque ou me faire chier, en fait, à aller essayer de réparer ça, quoi. T'as pas posé problème. L'USB 2 et 3, c'est juste une différence de vitesse. Ça consomme pas plus, le 3, du coup. Débranche tes USB, redémarre ton PC, ensuite rebranche tes quand ton PC est démarré. Ouais, peut-être que c'était ça aussi. Bon. Fuck ! Fuck, 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 fuck. Je ne comprends pas ce qui manque. Donc, oui, c'est pas génial. Ben voilà. Donc, après, bon. C'est sur la partie séllée avec le Zosio. OK, Blackie, dis-nous, hein. Dis-nous, dis-nous. Parce que là, franchement, je sèche, mais... Enfin, dis-nous, s'il y a un bug. Si c'est juste que j'ai pas le chercher à... Là, j'ai l'impression qu'on a fait... On a fait toutes les zones, en fait. Et j'aurais bien aimé ouvrir les sacs de cacao et... Pour récupérer du cacao, j'imagine que le piaf, il doit bouffer du cahier des graines de cacao. Mais on a tout essayé dessus. Tu veux l'ordre dans lequel c'est écrit ? Que je sais pas s'il y a un ordre. Non, moi, ce que je voudrais savoir, en fait... Ce que je voudrais savoir, c'est... Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour trouver la bouffe, en fait ? Ou est-ce qu'il y a un bug ? Je sais pas ce que je veux dire. Parce que... Je trouve pas la bouffe. Enfin, j'imagine que c'est de la bouffe, quoi. Tu peux me donner le lien blacky, je verrais peut-être mieux, vu que j'ai un peu suivi... Ouais, c'est pas idiot, tiens. C'est pas idiot. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas visité ? Je cherche ce qui est en relation, Galipo. Voilà, exactement. Et je sais même pas pourquoi on a mis la musique, en fait, qui joue pas, en fait. C'est bizarre. Euh... Ouais, je vois pas, en fait. Je vois pas, je vois pas, je vois pas. Bureau, pont, le pont ? C'est où le pont ? C'est ça, le pont ? Ok. Euh... Euh... C'est mieux avec de la musique. Ok, je te dis serpillère, ça te dit quelque chose ? Ouais, on a une serpillère. On a une serpillère. On a une serpillère. Une serpillère. Mais à quoi ça va servir ? L'autre pont, tirer la noeuvre, la serpillère, peser la cage sur le fond, plan de la cage, je vais voir ce que... Je crois qu'on a fait ça tout au début, soit tu spoils ce qui arrive. Moi, je veux juste savoir s'il y a un bug quelque part. Euh... Je suis fat, j'ai l'intuition qu'il y a quelque chose ici, en fait. A mon avis, il n'y a pas de bug. Ok, merci. Merci, merci. Ok. Oh. Lol ! Ok. Alors ça. Alors ça. Mais alors ça. Mais alors ça. Ça, c'est abusé. Ça, c'est abusé. Ils auraient dû mettre des petits... Genre, on peut tourner, on peut tourner la caméra. Putain. Il faut que je pense à faire ça plus souvent. Parce que c'est vrai que c'était... Enfin... MAAA. Ok, donc la banane, c'est bon ? C'est ça ? C'est la banane ? C'est la banane. Nom de Dieu. Merci, Twist. Non, c'est abusé. Franchement, c'est abusé. Euh... Ah ouais, c'est ça. Maintenant, il va pouvoir reprendre des forces, l'animal. Cui-cui. Ça marche, Galipo vient de se restaurer. Tiens, il a une petite clé à la patte. Je vais l'enfermer à raison de malheur. Va-tu te tenir tranquille ? Comment on fait pour lui prendre la clé, alors ? Euh... Je vais même pas parler de la bouffe du piaf dans la soluce. Désolé si j'ai spoilé. Euh... C'est pas grave, j'ai pas lu, vraiment. Enfin, si, j'ai lu, en fait. J'ai lu. Et bon. Euh... Ok, donc je mets le truc sur la cage. Allez, c'est la nuit, il faut dormir maintenant. Ok. Donc maintenant, je peux peut-être te regarder le tableau. Euh... Il y a quoi sur le tableau ? Le feu du canon. Ok. Et un coffre-fort. Ah ! Ok. Ça marche pas dans ce sens, là. Attends que c'est marrant. 4. Mais il n'y a pas de C dans les numéros. Ah, si, en fait. Ils disent de ramasser les bananes, mais ils parlent pas de les mettre dans la cage. Ah, mais ça, je m'en doutais pour la cage. C'était évident. Ok, 4C22. Magnifique. Un coffret. Qu'est-ce que c'est comme coffret ? Coffret. Ok. Faut que je sauvegarde. Je vais pas sauvegarder depuis un moment. Euh... Tac. Tac. Capitaine. Oh, capitaine, mon capitaine. Euh... Tu vas voir du clip cette semaine, elle qui coule. Ouais. Il y en a déjà 3 aujourd'hui. Il y en a eu 11 pendant le 12h. C'est cool, ça, Marc. Euh, Marc, au fait, t'as gagné le... 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 Giveaway, euh... Hier. Le dernier giveaway. Alors, attendez. Les bananes, tu peux pas les ramasser au début. Bref, GG. Ok, bah ouais, je les pouvais pas. Oh. Milieu. Une serrure. Ça te donne rien. C'est une jolie serrure dorée, alors. Enfin, faut récupérer la clé sur le perroquet. J'ai besoin de la cage. T'es en bien avec moi, Calipo. Calipo. Ok, donc, on a récupéré la cage. Un coffret, il nous faut la clé du perroquet, en fait. Bah ouais, cool. Euh... Ok, bah du coup, on va... On a pas trop le choix, mais du coup, on va... Euh... On va utiliser le... Le petit spoil de... Tu m'as, du coup. Puisqu'il faut aller... Merce pas par là. J'imagine... Qu'à droite, entrepont, réserve. C'est la réserve ? Non, c'est pas la réserve, c'est où ? Ben voilà, ce que j'ai lu, je ne peux plus délire. Ça ne... Ça marche pas. Non, c'est que j'ai... C'est la qui a le droit, allez. Ça fait gagner une bonne heure de réflexion. Ouais, mais... Du coup, ça veut dire que j'ai pas fini le jeu par moi-même. On a fini le jeu en trichant. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Quand on finira le jeu. Ou alors... Ouais. Ou perdre aussi, ça marche aussi, ouais. Et en plus, je ne vois pas la logique, là, de... De ce truc-là. Serpillère sur anneau... Parce qu'on utilisait l'anneau avec la... Avec le crochet avant. Et l'anneau, il ouvre ça, en fait. Ah... Le fond est mobile, donc il faut poser le... Voilà, voilà. Je la mets, je ne vois pas quel mécanisme ça commande. Pourtant, il y a eu un bruit. Du coup... Je ne pense pas qu'on aurait trouvé ça tout de suite. Très vraiment. Parfumant verrouillé au sol et solidaire de la trappe et la maintien fermée. Euh... Du coup, on peut peut-être utiliser... Le verrou a bougé. Il a pivoté à moitié. Il a pivoté entièrement. La barre fermement verrouillée. Il a pivoté à moitié. Il a pivoté entièrement. Je crois pas. Bon, en fait, on n'est pas... Enfin, on est un peu plus avancé, mais... C'est pas non plus l'évidence même, là. Ok. Je l'enlève toujours le même bruit. La barre ne maintient plus la trappe bloquée au sol. Ok. Elle n'est pas verrouillée. Reste à ouvrir la trappe. Bah oui, mais il nous faudrait la petite clé, c'est ça ? Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait faire, du coup ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, du coup ? Je sais pas. Il veut plus rien dire, tu sais-moi, maintenant. En fait, il sait, mais il veut plus dire. Je comprends. Hum... Hum... Ou alors, c'est ce truc-là qu'on n'a pas... Cette drôle de boîte contient sûrement le révolveur du capitaine, il vaut mieux que je tente de l'ouvrir dans sa cabine. Ok. Moi, du coup, je peux plus rien dire non plus. Désolé, désolé, désolé. Ok, on va retourner dans la cabine, alors. Ça se trouve, j'ai pas bougé la boîte comme il fallait. Et pendant ce temps-là, elle se balade quand même nickel toute seule, hein. Sans problème. Alors, attendez. What ? Ça ne clique plus ! Je ne m'en va. Hum. Oh, on peut la tourner comme ça. Regarde, si je fais ça, si je regarde là, ah non, ça remet en place, ok. Le haut, une cavité. Ah ! Petite clé, ça doit être peut-être, attendez, hop, hop, petite clé, ça doit ouvrir ça, du coup ? Yes. Ok, on a un flingue. Il n'y en a plus, la boîte. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un flingue ? Bon, ça progresse quand même, mais ça progresse lentement, toute cette histoire. On va retourner là, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc à faire là. On a réussi à débloquer la barre. Donc maintenant, en théorie, il nous faudrait juste la bonne clé. Est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas récupéré le flingue que ça ne marchait pas ? C'est quoi la clé qui te reste ? C'est une clé en argent. Elle n'est plus verrouillée. Est-ce que maintenant, je peux réussir ? Je ne comprends pas. Donc, ça veut dire que la clé est à la patte du... à la patte du... du perroquet ? Comment est-ce qu'on ferait pour ouvrir le... Il ne fonctionne pas ? Super. On va tout essayer là-dessus. C'est pas tout, il faut ouvrir la série. Oui, bah, oui, oui. Bonne idée, mais ça ne marche pas. Même si je savais, je crois que tu ne saurais pas t'aider, je n'en dis pas plus. Bah, si tu n'en dis pas plus, ça veut dire que tu sais, en fait. Ok, la clé doit ouvrir autre chose. Mais quoi ? It's a trap ! En fait, c'est ça. Je pense que... Je pense qu'on a... La clé doit ouvrir autre chose. Mais où et quoi ? Qu'est-ce qu'on n'a pas ouvert ? Est-ce que vous vous rappelez d'un endroit qu'on n'a pas ouvert ? On va retourner la cabine. On va refaire toutes les pièces. C'est obligé. Mais c'est pas la cabine, ça. Mais c'est pas la cabine, ça. Ok. Ah bah, putain ! Je suis con, on n'a pas ouvert l'armoire ! Oh là 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 ! Ben oui, oh là là ! Voici le fruit des faim... Putain ! J'avais complètement zappé l'armoire ! Les boules ! Ok. Donc maintenant, on peut y retourner. Donc c'est l'entrepôt en fait, je pense. C'est ça ? Yes. Ok. Donc si c'est pas cette clé, je ne m'appelle plus Elkino. Si cette clé n'ouvre pas la trappe, je renomme la chaîne. Et je m'appelle Galipo. Voilà. Je me renomme en Galipo. J'espère que ce n'est pas appris d'ailleurs. Et on vous appelleraient des Galipinous. Ça va ? Ok. Je l'ai échappé Bella. Ah, là vous êtes, je vois que vous gardez votre parole. Oui, je suis able à escape le capitaine et le second en commande. Ah, Melchior est venu. Oui, je sais que je suis lé. Est-ce que vous êtes le fameux Yoruba ? Hello, mon ami. Yoruba, je m'appelle Melchior. Il meurtraient tout le temps, mais il aide nous sortir de là. Merci, both of you. Mais avant je me déjeuner, je dois trouver mon neclerc. Un magicien scarab. Il m'a fallu entre les planks. Come on ! Et ce qu'est-ce magique avec ce scarab ? C'est donné à moi par mon père, qui a reçu de sa mère. Il m'a apporté à l'aménotep, qui était mon ancêtre. Je ne peux pas aller sans ça. Ok, c'est un bon travail, Charles. Non, ça ne peut pas s'agirer. Je doute qu'on puisse libérer Yoruba. Il est lié à l'aménage. Alors, ne pas être obnoxious. On peut nous arrêter 5 minutes pour le chercher. Après tout, j'ai la pistole de capitaine. Oui, mais vous n'avez pas les rings pour le faire fonctionner. Fais-le ce que vous voulez. C'était votre idée de venir ici. Ah ! Ah ! Mahin ! Ganigou, Kanigou... Non ! Galipou ! Galipou, puisque Galipo, c'est le perroquet ! Oh là là ! Ils ne suivent pas. C'est quoi cette histoire ? Hop ! Elle confirme. Alors... J'attends-toi, Yoruba. Nous allons trouver un moyen de vous sortir de là. J'attends-toi, Yoruba. J'attends-toi. Je t'attends-toi. Fuck you ! Euh... Le parquet. Une fente. Quelque chose qui brille. Probablement le fétiche de Yoruba, il est tombé très profond. Euh... On va le choper avec la gaffe. Avec le tire-bouchon. Oui ! Le pendentif est attiré par l'acier comme s'il était aimanté. Donc on a de la magnétite. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? I'm waiting. Oh, t'es lourd. I'm waiting. La caisse au trésor. C'est la caisse qui contient le sarcophage. Ok. Il n'y a pas grand-chose. Les fers de Yoruba. C'est solidement attaché. Comment est-ce qu'on pourrait couper les fers avec ça ? Une perdue. Avec la gaffe. On pourrait lui couper ses pieds, en fait. Il ne marche pas, même avec les balles dans le barillet. Oswald disait que la détente était verrouillée. Tu ne dois pas le rendre à l'esclave. Peut-être. Oui, si, tu as raison. Merci pour trouver ma chaise, Dolly's, darling. Keep it till we get back to St. Cristobald. Non, il... Ok. Il veut qu'on le garde. Euh... C'est peut-être parce qu'on doit s'en servir. Ok. Apparemment... Ça marche avec le... Est-ce que le revolver est réparé, du coup ? Oh, pardon. PAM ! Les mains cachées dans la crosse qui verrouillent la détente et neutralisées. Ok. Bon. Ah bah oui, je suis désolé, je suis tiré dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant ? Elle vit super bien, ouais. Il faut sortir. Hein ? Ok. On a le mât qui est là. Toujours la caisse au trésor. Ah, il y a une porte là-dedans. La porte ne reste pas ouverte. Euh... Qu'est-ce qu'on peut utiliser le tire-bouchon ? Euh... La cage. Maintenir la porte ouverte. La gaffe, alors. Non. Les tenailles. Je vais commencer la porte pour qu'elle reste ouverte. Oh là là, les petits bugs. Ok, donc la porte reste ouverte, c'est bien. L'étagère du haut. Il y a les étagères, mais comme c'est tout sombre, on ne distingue rien. Il faudrait de la lumière. On n'a rien pour faire de la lumière. De toute façon, il n'y a que ça. Il n'y a que cet objet-là, a priori. Ah, ok. C'est presque du yolo là, parce que... Zut, je casse tout. Putain, on s'est déjà fait du dégâts. Mais est-ce qu'on a trouvé des trucs... Je comprends pas. On recommence. Il faudrait pouvoir récupérer la bouteille, peut-être ? Je continue. Il y a combien de bouteilles, là-haut ? C'est quoi, ce bordel ? Est-ce qu'il faut mettre... On peut rien mettre au sol. Je vais penser à une éponge pour amortir le bordel. Bah ouais, ouais, mais on peut pas cibler le sol. On peut pas cibler le sol, donc peut-être qu'il faut le faire à l'extérieur, comme ça, là ? Non. Il y avait un truc, là. Il y avait un truc, regardez, quand on... Il y a comme un trou derrière. On peut pas... Je vais pas me faire avoir deux fois, on peut pas tourner, non ? Ok. Le mât. Je t'ai envoyé un MMP sur Twitch. Un MMP ? Ouais, vu, reçu, merci. Le mât. Qu'est-ce trésor ? Euh... Mais Yoruba, elle est déjà salement amochée, ça ne te dira pas la différence. Lol. Euh... Ah, c'est pas... Il y a la caisse à trésors et il y a une caisse scellée. J'avais pas vu ça. Oh ! Ah bah, d'accord. Super. Super. Plink ! Une bouteille de rame de la plantation Rochefort. Dommage, elle est vide. Elle est vide. Bah, faut en choper d'autres, alors. Go en choper une plaine. C'est peut-être pour réveiller Yoruba ? Il n'y a plus rien. Super. On peut pas grimper, du coup ? C'est trop haut, non ? Ok. On récupère la balle de coton, non, on peut pas. Euh... 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 Tiens, tu veux... Bah, je sais pas, j'essaye. Tiens, il dit différemment... Pardon, hop. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse avec ça ? Euh... Ok, bah, on va faire tout sur tout, hein. Qu'est-ce que je vous dise ? Oh la la ! Oh la la ! Marc, merci beaucoup pour le host. Oh la la ! 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 Tiens, Yoruba ! Réveille-toi ! Pouf, pouf. Non, sur Yoruba. Pouf, pouf. Ok. Je débouche Yoruba. Je flingue Yoruba. Je... Je perroquette Yoruba. Je griffe Yoruba. Je lui donne du rhum vide. Et je lui balance de l'eau avec une pipette. Euh... Maintenant, il faut essayer tous les objets les uns sur les autres. Tac. 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 Quoi ? Ah bah oui, je suis con, j'ai retiré l'étiquette. Mais qu'est-ce que ça... Quoi ça va servir ? Ça a clignoté, ça. Tire bouchon sur la bouteille de rhum. C'est pas idiot non plus. Cinq. Rhum. Ah. On a les coordonnées de là où il faut aller, c'est ça ? Il y a un H à Rhum. En français. Pas en anglais. Quoi que si, en anglais même aussi. Je sais même plus. Euh... Oui, le petit rebouchon sur la bouteille. On a plus la bouteille. C'est ballot. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh ben voilà. Bah ouais, j'imagine que je suis ready. Darylis, how are you feeling ? Et mon cœur, j'ai oublié ses troubles. Out of our love, Maximum was born. Jarlath knew that he was not his child. But even so, he gave him his name. De la Prunellière. Darylis, go and look over there. I understand everything. Your assemblance to Velvet, the child, can't you see ? How ? No, wait ! You mean that Yoruba is my father ? Oh, that's incredible. Yoruba, tell me. How does one see Velvet discreetly ? You must go and see Delia. Velvet often insults her. She lives close to Macandle, the healer. And if you go to the property, ask for Serapion. He will help you if you say that I sent you. He knows everything that is happening on the island. A candle, a healer. Okay, I will tell him to come and heal you. Afterwards, I'll go and see Velvet and Serapion. What do you mean you will go ? I am the one who's supposed to go. You must stay here with Yoruba. Absolutely not. I'm the one who's supposed to take care of it. It's my life, isn't it ? And can you see me staying here on the beach, alone with a slave ? You can go and get this candle, and then we'll see. It's your father. We need to stay in touch. Take this holocombe, it works with solar power. Oh, it's practical. It's practical, it's practical. If you want to talk with me, you need light. The sun is sufficient. Okay. What's that we have ? We have the bag with the bag which is now in an object. Quelle irascibilité, pas question de toucher, me donner des coups de bec. Un tire-bouchon, le holocombe et une pipette qui est maintenant vide de son eau. Je vais sauvegarder. Sur une autre sauvegarde. Je vais prendre une toute petite pause, les gens. De deux secondes. Voilà. Deux secondes. Ne bougez pas. Je reviens. Deux secondes. 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 ... 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